Je l'ai déjà trouvé. Si tu tiens ton Arthur, viens défendre ton butin. Arthur, c'est mon mari. Il n'y a personne qui a le droit de jeter les yeux sur lui. Il n'y a personne qui a le droit de jeter les yeux. Il n'y a personne qui a le droit de jeter les yeux. C'est la qualité de demander la bénédiction à minuit, t'apprendre à chaque année. C'est toi qui les a accoutumés de même. Tu étais trop gêné pour faire tes dévotions à la clarté du jour. Oui, écoutez, mon métier, ce n'est pas de bénir. C'est de faire la menuiserie. Tu sauras qu'un père de famille a le devoir d'attirer les bénédictions du ciel sur ses enfants. Marie-Lou, il approche minuit. Tu vas lâcher un cri à Wilfrid et toi? Non. Fais ton examen de conscience. Pas appelé si t'en as le courage. Fais-tu tout de même pas pour me laisser tout seul d'avoir sa voix pour les enfants? Mais t'es pas tout seul. Marie-Lou est avec toi. Je vous laisse toute la place. J'ai une grosse journée à reprendre. Non, 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 viens ici. T'as pas cher tout le temps de l'oreille au rote de ton pête, mais pas pour partir demain matin. On ne sait jamais. Bonne nuit, Joseph. Oh, my God. Reguil! Ça ne sert à rien de l'appeler des anthropos. Il sait ce qu'il veut. Laisse les dons dormir. Oui, entrez! Allez, entrez, entrez, là! Arrêtez de vous secouer les pieds, là! Bien, si vous entrez après le neige, c'est de saison. Hé, décrivez-vous! Oh non, merci. On va aller se coucher bientôt, hein? Jour de l'an ou pas, c'est à grand-mère, c'est à 9h. Eh, ma belle-fille! Pas, on est venu vous demander la bénédiction du jour de l'an. Recueillons-nous, car les douze coups de minuit vont bientôt sonner. Wilfrid! Mon branleux, descend, on t'attend! Il craint sans doute de réveiller son petit gars de froid. Oui. M. Bernier, procédez donc sans lui. Bien, c'est ça, il se fera bénir dans le particulier. Mais qui va demander la bénédiction, là? Demande-la à Marie-Louis. Ça revient à Wilfrid. Oui. Eh, on ne l'attendra pas toute la nuit, hein? Parle. Voulez-vous venir? Chut! Au plancher, traiter. Je pense que c'est Wilfrid qui s'en vient. Salut! M. Bernier, c'est la resolution de l' boot, là. Faut. Tire à Marie-Louis. Peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de son âme, égarée. Bien, moi, je trouve que vous avez changé depuis votre voyage. En effet. Je ne suis plus la même, mais pour une raison que j'ai de la difficulté à définir. Bon, bien, si on veut monter une table digne des barniers, il faudrait bien se mettre à l'ouvrage. Vous avez bien raison, papa. Bien, bien, par quel bout on commence, là? Bien, moi, je vais commencer par... à l'écrire Maggie. Ah, ça, c'était une bonne idée. Elle va nous donner un bon coup de main. Et elle va s'amuser, elle, et tout. Bonne année, Arthur. Je vous souhaite tout l'amour que vous méritez. Merci bien, mademoiselle Sarah. Puis bonne année à vous, et tout. Puis moi, je vous souhaite, tiens, de trouver un amoureux à Saint-Jean-des-Bois. Je l'ai déjà trouvé. Ah, bien, d'abord que c'est le même. Ben, je vous souhaite tout le bonheur que vous pourrez avoir avec lui. De l'écouter de l'admirer me congle déjà de bonheur. Bonne année. Qu'est-ce qui fait donc, Jérémie, qui n'arrive pas? C'est deux jours qu'il est parti. Jérémie, il aime la politique à en manger, mais là, c'est la politique qui le dévore. Salut, ma belle-l'Auriane. Salut, Ben. Je te dis que j'ai fait une bonne cabale. J'ai rencontré tous les organisateurs de Saint-Stanislaus, Saint-Narcisse, Saint-Timothée. Ça marche. M'as-tu oublié qu'aujourd'hui, c'était le jour de l'an? Bien sûr que non, voyons. Bonne année, Valérie. Puis, ben du réussi dans ta nouvelle entreprise. Toi et tout, hein? Ben du succès en politique. Puis en amour et tout. Ben, comprends-toi. Non seulement, je vais te demander d'être encore un petit peu impatiente, parce que là, il va falloir que je donne un grand coup pour ma candidature, mais après, on va se donner du bon temps. J'ai bien hâte. Valérie Anne, dessine-toi ta plus belle robe, parce que quand tu vas faire ton entrée au Parlement à mon bras, ben, on va faire un déjeuner. Hé, toi, t'as bu? Ben, faites du porte-à-porte avec mes supporters, puis tous mes partisans veulent me payer la traite. Je peux pas leur faire une impolitesse, tu comprends? D'abord que tu le dis. Madame Lébret, pouvez-vous servir le futur député du comté de Chamblain? Tu peux en prendre, Pierre? Ben oui, mon madame, vas-y, régale-toi. Aujourd'hui, tous les interdits sont levés. Ça n'est pas toi que nous autres? Non. C'est moi qui ai demandé à papa pour venir dîner ici avec vous autres. Hélas, nous n'avons pas de jeu pour t'amuser. Hé, je suis pas un enfant, moi, là. C'est vrai que t'as grandi. T'as mort de ça qu'on joue une partie de domino? On dirait qu'il y a quelque chose qui t'inquiète. Es-tu préoccupé par le choix de ta carrière? Non, je vais quitter le séminaire. Termine tes études, Karl. Ne le fais pas pour plaire à tes parents. Fais-le pour toi. En sachant la valeur des mots, en apprenant les rudiments de l'histoire, les portes du savoir vont s'ouvrir devant toi. Et vous, mon oncle, c'est-tu parce que vous êtes plus savant que vous êtes plus heureux? Le savoir réveille la curiosité. Il nourrit l'intelligence. Ce que ton oncle veut dire, c'est que si tu veux être heureux, t'es mieux te mettre tous les chances de tomber. Et vous, êtes-vous plus heureux ensemble? Le bonheur est en devenir. Dès qu'on le possède, on en espère un plus grand. Pourquoi c'est faire quand vous n'avez pas d'enfant? Je deviens trop indiscret, mon bonhomme. Moi, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si t'en demandes trop à vie, tu risques d'être malheureux. Il ne faut pas que maman se soit séparée pour tout le temps. Ils ne sont pas séparés. Arthur va aider à ta mère. Il se voit souvent. Depuis que maman est partie, c'est plus pareil comme avant à l'auberge. Ben, va la voir chez Père Barnier. Je veux que Père et Maman reviennent ensemble à l'auberge comme avant, bon. C'est qu'il me met, donc? Non, pas de nos emplois est encore sur la trotte, là. Je pense que t'allais souhaiter la bonne année à Jérémy. Jusqu'à Karl, qui tarde de venir me voir. Ton esprit est à l'auberge, ma belle fille. Sortant de la messe, je vais refaire à Arthur de préparer le souper, mais il a refusé. J'ai bien peur que son amour, pour moi, soit mort à tout jamais. Dis-moi donc, Mario, en te vendant la terre, je me serais-tu trompée par hasard? Ben, quoi, le grand déménageant ici d'Arthur me suivrait, mais... mais non. Ben, si, si Arthur était pas d'accord pour cultiver le notaire avec moi, comment ça se fait qu'il est venu signer le contrat, d'abord? C'est bien ça que je me demande. Quand on a été filnotaire, là, c'est quasiment s'il a pas signé à deux mains pis le sourire aux lèvres. Ah, je le sais. Je pense que je commence à comprendre qu'il voulait se débarrasser de moi. Ah, non, non, j'ai pas paré à dire ça. Ouais, ben, d'abord, non. Pourquoi c'est faire qu'engager la belle Sarah pour seconder Baptiste au bureau de poste? Ah, ben, comme ça, vous êtes venu à bout de décider Maggie. Ben, sacre mort, ça me demandait pas mieux. T'es en train de se mourir d'ennuyance. Ben, pourtant, Andrew y avait bien promis qu'il reviendra pour le temps des fêtes. Ben, tout ce qu'a reçu, c'est une carte de soie. Ah, joyeux Noël et bonne année. Pauvre Maggie. Elle doit avoir le coeur en charpie, certain. Andrew, il aurait pas dû lui faire des accraires de même. C'est malhonnête de sa part, ça. Ah, ah, ben, d'après moi, là, il y a une raison bien grave qui le retient aux États, lui. Il est tout probablement pris dans une aventure qui n'ose pas avouer à Maggie. T'as pas de ça devant elle, toi. T'as assez inquiète de même, là. Tu vois, Maggie, ça a pas été long qu'à Bille-Tablier, hein? Une femme vaillante comme ça, il n'y en a plus. Hé, papa, vous pensez à y souhaiter la bonne année? C'est encore un morceau. Où tu as arrêté de m'y triver, toi? Hein? Aimerais-tu ça que je te demande si t'enfer tes soins à Sarah, là? Ben, je vous dirais que oui. Depuis le temps que je suis pris vite tendresse, je peux vous dire que son petit bec, qui goûtait bien bon. Arthur de Grand Maison, on respecte le nom que tu portes. T'es marié, t'as pas le droit de fourcher en dehors du chemin. C'est de la crochure, ça. Vous m'en direz-t'en. J'espère que la bénédiction paternelle que je t'ai donnée un matin va faire des fêtes. Écoutez-moi le rire musical de cette créature-là, vous. Un vravelour pour le cœur. Coudon, es-tu en train de te laisser prendre à son piège, toi-là, là? D'où viens-tu, barrière? D'où viens-tu? Je viens de Québec de m'y promener. Méfie-toi bien de ce que tu vas faire, toi-là, là. Puis vous et tout, papa. Allez, oui, une petite lampée, écoutes-tu? Merci bien pour moi. Le père m'a servi du petit blanc au réveillon. J'étais assez étourdie. J'avais de la misère à finir mes sept carrés. Moi, quand je faisais pas tout à moi, j'ai assez buticoche avec M. Xavier que c'est fini. Je veux plus faire une folle de moi. C'est les choses du passé. Bonne-en plus. Lauriane, il est défendu de travailler un jour de fait d'obligation. Je dessine une matinée pour Mlle Sarah. C'est un amusement pour moi. En t'avançant dans ton travail, tu trouves à gagner de l'argent. Non, voyons donc. Vous êtes ben trop scrupuleuses. À boire, à boire, mesdames. C'est à boire qu'il nous faut. Oh, 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 oh. Bon, pote de même, je croirais que tu vas aller te faire marquer une mère, Jérémy. Mais, arrête de boire, Jérémy, là. T'es ben trop scrupuleuse, Lauriane. Hum. Bon, ben, moi, j'ai envie de te soigner. Tu sais, on peut faire de drôles? Hein? Ah, on pourrait aller faire la tournée du jour de l'an. Oh, ça, c'est une bonne idée, oui. On pourrait aller faire, euh, donner nos soins à quelques familles durant, là, puis après ça, on va aller sous Palobar. Ah, décrit, Joseph Meridoux. Ben, on n'a pas besoin d'eux autres. Ils sont capables de fêter tout seuls. Nous, trois, on est capables de s'amuser. Ah, ça pue d'un jour, de moi, de me retrouver tout ce d'homme, moi, là-dedans. Chanceuvent. T'auras pas de rivales, comme ça, tu vas voir tes oui créatures qui vont se darder sur toi. Bon, ben, va vite atteler, Jérémy. Ben, ben, m'en va aller atteler vous deux, mais moi, m'en va tout seul à mon bord. Bon, ben. Je sais pas ce qui m'arrive depuis quelque temps, mais je me suis jamais sentie aussi légère. Je suis ben contente que vous ayez pris goût à la vie à nouveau. Ah, oui. J'aimerais que tout le monde puisse profiter de la vie. Bonne année! Allez, tout le monde! Allez! Oui, oui, ok. Allez. Bon. Je devrais-tu donner ou je devrais-tu pas? Je devrais-tu donner ou je devrais-tu pas? Baptiste, dans votre agout de boulette, là, mettez-vous de la farine blanche pour épaissir le bouillon? Dans le agout? Ah, dans le agout? Dans le agout? Moi, j'aime mieux ça que de la farine grillée, mais pas brûlée, hein? Bon. Mais on va essayer de pas gaspiller la sauce. Mais, ça te rappelle pas trop de mauvais souvenirs que de te retrouver ici-dedans, là? Depuis l'automne, jour après jour, j'ai attendu à nouveau. Mon cœur a balancé entre le plus folle espoir puis le désenchantement. Saint-Cromos, moi aussi, j'ai eu bien de la peine pour toi. Mais aujourd'hui, Baptiste, j'ai décidé de prendre à pleine main la joie que m'apporte chaque minute qui passe. Je suis un peu maladroite, mais je t'offre un petit présent. je t'offre avec toute mon amitié puis mon respect, Magny. Dire que j'attendais plus rien de personne. Ça sera-t-il qu'il faut jamais se décourager? vous avez bien raison. Si je viens qu'à être démontée, rappelez-moi à l'ordre. Sacre-Mos, que c'est que t'attends pour la faire griller la farine? Baptiste, vous êtes bien bon. Je ne sais pas si je ne pourrai jamais vous rendre tout ce que vous m'avez donné. Si mon présent est à ton goût, je vais les compenser. Oh, à mon goût. Merci, Baptiste. Je suis contente de soigner de boire mon beau calme. Tu veux tuer un petit cacré? Je n'ai assez mangé chez ma tante lise que le cœur me lève. Toi, Daddy? Il a de l'air bien beau. Ma belle fille, il va me laisser un petit peu de place pour le souper. Regarde-toi, veux-tu me donner une éclice, s'il te plaît? Oui. Merci bien. C'est bien tranquille, le sident. Mais Marcelina, ça va y aller si bien vite? C'est beau. Hé, ça te tenterait-tu d'aller faire ta raquette au ruisseau noir? Non, ça ne me tente pas. Ça va y aller si bien vite à l'auberge. Commence donc par demander à ta mère si ça y tend. Ça va y aller vite. t'es pas bien avec nous autres? Qu'est-ce que t'y drôle à l'auberge? Ben, plus de monde qui cite. Ma moussa sera elle est bien fine. On a joué à cachette tous les deux un matin. Elle n'est même pas venue à la boîte de me trouver. Je gâche que tu t'étais cachée dans le cabaneau à bois. Ouais. Coudon, c'est qui qui vous a dit ça, vous? Quand elle était tigre, c'est là que je me cachais dans le cabaneau à bois. avec qui vous jouiez à cachette? Hein? Ah, avec personne. Quand j'avais ton âge, j'étais apprenti menuisier puis je travaillais d'une étoile à l'autre. Quand j'étais bien fatigué, c'est là que j'allais me cacher dans le cabaneau à bois parce que je voulais pas que mon boss me donne une volée. Puis vous, maman, avez-vous mangé de la misère de même? Non. Moi, j'ai été un enfant bel choyé. Tu vois, ton grand-père, il a travaillé bien dur pour pouvoir offrir à ses enfants tout ce qu'il aurait aimé avoir quand il était tout petit. Vous les aimiez bien gros? Je les ai peut-être pas aimés de la bonne manière, mais ils ont manqué de rien, mon garçon. Ah, ben... quand elle partient, voyons. Maggie? Oui? Pensez-vous que ma neige aux pommes va lever? Oh, ben, elle est bien partie pour ça. Et comme votre penantif est joli. C'est un cadeau de Baptiste. Le pauvre homme, il a bien souffert rapport à sa cadeau. C'était ma meilleure amie. J'aurais pourtant dû le savoir. Je m'excuse, je ne voulais pas vous chagriner. De parler de celle que j'aime, c'est à la fois une peine et une consolation. Vous restez avec du monde qui l'aimait. Vous ne pouvez bien vous entendre avec Baptiste et puis Arthur. C'est la Providence qui m'a emmenée ici. Arthur, quel homme charmant. Je ne comprends pas pourquoi sa femme a choisi de vivre loin de lui. Ben, c'est un petit brin comme la cadeau. Personne ne comprenait pourquoi ce qu'elle vivait loin de Baptiste. Vous avez raison. Si on pouvait mesurer d'avance la portée de nos décisions, peut-être bien que notre vie prendrait un autre tournant. nous sommes faites pour nous comprendre. Mais tant mieux. Baptiste m'a invitée à passer quelques jours à l'auberge. Oh, puis qu'est-ce que tu dirais si on se tutoyait? Je suis plus vieille que toi, mais je ne suis pas encore une relique du passé. D'accord, c'est déjà commencé. T'es-tu que c'est quasiment le temps de monter la table? À tes ordres, cuisinière en chef, je termine mon dessert et je te donne un coup de main. Je sens qu'on va devenir des bonnes amies. Moi aussi. On va passer un bel hiver. Tu es belle, laïs. Cette robe te va ravir. C'est Lauriane qui l'a dessinée pour moi. Elle a choisi le tissu, la couleur, toute. Cette aftase se marie merveilleusement à la couleur de tes yeux. Quelle élégance. Ben, je suis bien contente qu'elle soit à ton goût. J'en connais un qui serait heureux d'apaiser ta grande soif d'amour. Ainsi, pareil, ne tarderait pas à te donner l'enfant que tu désires. Aristide. Il me semble bien aussi que tu ne pardonnais pas ma rencontre avec Tigus. J'ai pourtant rien fait pour la Tichette à mon école. Tu te trompes grandement, Alice. Tu n'as pas à te faire pardonner quoi que ce soit. Bien au contraire, j'ai envie, Tigus, de pouvoir t'aimer comme tu le mérites. Tu me choques. Je voudrais que tu me prends pour une créature lointaine. Une étoile fermement de Térac. En fait, tu es la plus lumineuse. C'est bien pour ça que tu n'es pas capable de faire des pirouettes assez hautes pour saisir ta belle étoile. Dans cette nouvelle année, je voudrais te donner l'enfant que tu désires t'en manche. T'es-tu, plutôt, quand tu jasais avec Carl et que tu répondais à toutes ces questions, j'écoutais. Puis, il me semble que tu serais un bien bon père de famille, Aristine. Et toi, je sais déjà que tu serais une merveilleuse mère. La venue d'un enfant remplacerait les jumeaux que tu as perdus. Non, ils ne sont pas remplaçables. Je les porte en dedans de moi pour toujours. Le temps se t'en prend doucement à leur image. Oh non, ça non plus, je ne le croirais pas. Tu ne pourras jamais imaginer la profondeur du gouffre qu'on creusait en dedans de moi. L'amour d'une mère ne cesse de m'étonner. Bon amie, ma toute belle. Aristine, ça fait au moins de trois fois que tu m'offres tes voeux. tous les prétextes sont bons pour goûter la douceur pas épaisse. Oh, regarde, lui qui était paré à partir de tôt, le bloc s'est endormi dans les escaliers. Il devait être fatigué sur un temps rare. Oui, Et on batiste. Vous ne s'enlevez pas votre capot? C'est chaud ici, le temps. C'est si tu veux qu'il est frileuse de même. Non. Quand même pas là, paye ça en nuit. Mais qu'il chauffe le poêle pour tuer le temps. Si je comprends bien, vous ne passez pas un bien beau temps des fêtes. Il y a des années comme ça. Marilou, je suis venu spécialement pour t'inviter à souper à l'auberge avec les... les... les Berniers puis les autres. Qui sont les autres? Ben, Maggie, Sarah puis... puis moi. Arthur, il n'a pas voulu venir réveiller avec moi, Noël, ben, je m'envoie à y rendre la pareille. C'est comme tu voudras. Seulement, si tu tiens ton Arthur, viens défendre ton butin. Arthur, c'est mon mari. Il n'y a personne qui a le droit de jeter les yeux sur lui. Marilou, par amitié, je te demande de venir souper à l'auberge. Sarah, elle trouve ton Arthur pas mal de son goût. C'est Arthur il m'aime. il va m'être fidèle. Eh, je dois aller à vertir, fin homme de truée, jérémy de rue. à l'auberge. Sous-titrage J'ai suif. Réveille, pas bien d'être. Comme c'est là, tu n'es pas partie pour aller bien loin, ma belle-fille. Oh, bout de pinot, tu ne venais pas me dire que je suis prête pour ce poissier. C'est pas bien bien poli pour ta mère, ça, mon garçon. Oh, d'aller. En cabane-toi donc, poissier. Où est-ce que l'on est quand, à l'ouberge? Je vais m'en ranger tout seul. Oh, regardez. Hey, il me donne la visite. Ça peut bien être, ça. Hey, dis bon, dis cette gueule, dis bon, dis ça, dis bon, dis ça, dis bon, dis ça, dis bon. Bonne année, mon cher Émy, et bien du réussi en politique. Une bonne année avec tes créatures, mon grand. Comme de petits pubs de l'écrivain que moi, je te souhaite le paradis à faire tes jours. Ben, je t'en souhaite tout autant, ça ne te mire pas. Ah, bien de la tendresse et bien de l'amour, ma belle aubergiste. Bien du bonheur pour toi, Edouard. Est-ce que ça, puis la jaune, que j'aime ça, moi, payer la traite avec une belle gréduire comme nous, Edouard? Coudon, l'Orient n'est pas ici. Eh bien, c'est l'île. Bah, ils ont décidé d'aller faire le tournée du jour de l'autre sol. Elles ont dit tout, je paye la traite avec des beaux hommes. Elle est plate, ça. Moi, quand ça va quelque point au menton, tu vois moi, tu m'as vite changé d'idée. Eh, moi, quand je vais me marier, j'ai juste aimé ma femme. Ah, tant pis la jaune. Il n'y a pas super l'auberge. Ma règle, vous allez mieux pas. Bon, bien, moi, je vais monter à l'auberge avec mon oncle. Ah, qu'est-ce que tu vas faire après tes 7-7, Marie-Lou? Arthur n'a pas voulu venir réveiller avec nous autres, fait que... J'y rends sa potesse. Oh, wow, 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 tu vois que tu peux brin vite, peut-être, toi, là. Après la messe de minuit, Arthur est venu 7. Comme il n'y avait pas de voiture devant la porte et que la lampe était éteinte, on m'a doubléage. C'est-tu bien vrai ce que tu me dis là? Arthur, il y avait des scènes de venir passer la nuit de Noël avec moi. C'est ça qu'il m'a dit, moi. Tu vois, Arthur, elle est pas mal mieux que Céline-là. Je regarde ton cadeau, il fait une semaine qu'il est resté là. Elle n'a même pas désinfecté. Ah, pas de l'auberge, ton cadeau. Oh, man, regardez tes yeux qui brillent, on m'avait brûlé. Allez, on s'en, on s'en vit. Regarde, moi, ça, je fais le cadeau. Vous êtes bien, ça, non? Oui, 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 oui. Allez, voyez, là. Allez, voyez, là, allez. Allez, voyez, là, allez, vous attendez de nouveau. Hein? Oui. Tiens la porte, là, pour Carl, là, qui a couché le cadeau. Allez, d'assez. Attention, c'est mon car. Nous n'avons pas encore des promenus à cette heure-là. Nous allons être en retard pour notre souper à l'auberge. Il y a de la belle visite! Oh, mais entrez! Mes meilleurs voeux de santé et de paix, madame Bernier. Je vous souhaite bien du bonheur, Aristine. Merci. Et puis, ton belle, ma petite soeur! Je peux pas croire que c'est moi qui a dessiné pis cousu cette robe-là. Tu as toujours été bonne en couture. Tu sais, quand t'es petite, c'est toi qui elle vient au catin. Et maintenant, ben, je catine pour les dames. Ben, bonne année, Alice. Ben du succès avec tes élèves. Bonne année. Pis toi, ben, je te souhaite de coude pour la dame du premier ministre. Bonne année, Marianne. Je voudrais tellement te soigner heureuses, Alice. À chacun, c'est bonheur. Bonne année. Bon, eh bien, si on allait continuer nos échanges de souhaits à l'auberge, quand dis-vous? Ah oui, moi j'ai hâte d'aller m'en piffrer. Nous commencerons par le dessert. Ben, comment ça? Ben oui, d'abord les embrassades, et ensuite, nous ferons honneur au tourtière. Eh, on attend petit Jérémy? Non, monsieur le futur député viendra nous rejoindre après sa cabale. Moi, c'est ça. Ah, je me suis jamais amusée de ma vie, tant mieux. Ah, c'est bon. Eh, d'abord toi, Arthur, penses-tu qu'il y a de la place pour tout le monde autour de la table? Ben, s'il faut, on ajoutera une petite table pour quatre personnes. À moins qu'on soit obligés d'enlever des couverts. Papa, une invitation, c'est pas une obligation. En tout cas, les invités sont pas prêts d'arriver, hein? Il passe cinq heures. Ouais. Eh, Maggie, as-tu besoin d'un coup de main? Non, c'est pas nécessaire, tout est pareil. Ah, moi et tout, je pourrais te donner un coup de main. N'oublie pas que j'ai travaillé dans un chantier comme cook, hein? Non, j'ai rien oublié. Ouais, à cette heure, on sait que Marie-Lou va s'asseoir, hein? Tu sais même pas, ça va venir, ben. Papa, riez-vous de moi ou avec moi? T'es en train de parler, je crée bien, t'es. Moi, quelqu'un m'a allé jaser avec les filles dans la cuisine, moi, t'es. C'est ça, allez voir, Maggie. Ha, ha, ha. Ouais, ça va brasser dans la cabane en Véribouère, t'as l'heure. Je vais aller vous aider, Sarah. C'est sûr, Marie-Lou, c'est l'heure que tu connais les airs de la maison, vas-y, non. Marie-Lou, t'as de la visite. Assis-toi et prends tes aises. Ouais, ouais. C'est-tu parce que vous venez encore un moment que vous en prenez soin? Carl t'a posé une question. Réponds, Arthur. Ouais, monsieur. Ben, comme tu vois, Carl, la soirée, je prends soin de quasiment à toutes les créatures. Je pourrais aider, moi, et tout. Arthur, je trouve que ta place est à la table. Oui, mais je serai plus à l'aise dans la cuisine. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vous servir. Hé, 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 qu'est-tu, là? Eh, peut-être que vous en allez dans la cuisine? Que nous autres, les pauvres hommes, on va s'ennuyer. Hé, 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 hé. C'est-tu que, hé, qu'un bouquet de qu'est-ce de même, tu ne vas trop t'ennuyer? Hé, 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 hé. À ce temps-là, c'est l'ouvrage qui est notre plus gros des ennuis. Ah, bien, étant donné que c'est le rassemblement de la famille Barnier, je demanderai à Joseph de porter un tour sur la nouvelle année. Oui. Eh bien, merci, Jérémy. Au nom de tous, je remercie Arthur de son invitation. Bien. Et en pensant à notre fils Wilfried, qui, cette nuit, nous a dit qu'il était avec nous autres, en pensée, puis sa fleurette et tout. Hé, Wilfried, il y a du peu plus, puis il manquait un bénédiction bâtonnel. Le moment est solennel. Monsieur Barnier, nous vous écoutons. Merci, merci. Alors, l'année 1907, elle nous offre le bonheur, la santé, la prospérité. Alors, l'année, l'année ancienne est terminée et morte. Alors, vive la nouvelle année. Vive la nouvelle année! Sous-titrage Société Radio-Canada Lucid, où est-ce que t'es rendu dans ta tournée des écoles? Ah, eh bien, après les fêtes, je dois aller à Saint-Étres, Sainte-Tecles et Lacossard. Il m'a engolé, c'est une trottes sortes! T'es pas tanné de faire de la route. Eh, ben, il y en a quelques jours. Je n'en ai pas encore discuté avec Alice, mais je songe à changer de carrière bientôt. Oui, c'est ça qui arrive. Oh, matos, c'est le 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 matos. Ah, oui, merci, Joseph. Des-en-pacte-le. Ah, qui est beau, Joseph! Merci. Je l'ai fait en pensant à toi, là. Il est fin. Oh, ben, le petit audace est endormi, il dit que je vais coucher dans ma salle. J'ai packé son bican, je l'amène coucher à la maison, à salle. Chez vous, si tu donnes à Rens-Saint-Balais pour de bonnes à venir. Oh! Non, 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 non. Parce que je vois, c'est là, là. C'est bien mieux de nos joints de toune, là, à notre goût. Ah, oui, mais je vais vous aider. Ils vont pas le voir d'éblayer à la place, par exemple. On va vous aider, je suis un calme! Hé, attendez-moi, je vais vous aider. Non, 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 il n'a pas le tout. Attendez, je l'ai mis, là, il semble que vous aider. Ah, je vais vous aider. Bon, bon, pépillons, tu es de sens avec mon nom de Jérémie. Invite donc à l'organe, on est en train de sécher comme un pépillons. Il est bien mieux de devenir le corps de la crème, au pire, voici toi, Jérémie. Baptiste, je ne t'en savais pas. Allez, allez, on essaie. Allez Baptiste, c'est bon Baptiste! J'ai envie de dégourdir les gens un petit brin. Ça va très bien comme ça, Marina. On en est là. Bon année à 1'7, Marina. Vous asseyez à moi mademoiselle Sarah. ... Cette histoire est chose du passé. Je suis très humilié d'avoir été défait par votre beau-frère. Si Marie-Lou veut reprendre sa place à l'auberge, elle viendra me le demander à genoux. Arthur, comment c'est le temps que cette petite fille-là retourne à Québec? C'est ce que tu es en train de calculer là, ma belle fille. Je dois 107$ à Hubert Valois. J'ai besoin de deux poches d'avoine pour le cheval et de la moulée pour les cochons. La canesse est encore vide. Leundi, je chercherai ça en montant ma boutique. Comment ça fait finir pour me faire crédit? As-tu de l'argent pour payer la commande? Je me suis lâché pas mal dans le temps des fêtes, ma fille. Tu sauras que j'ai fait des cadeaux à tout le monde. Alice était assez contente de son cadeau d'un beau set de vaisselle en faïence. Moi et tout, j'ai bien apprécié la commode que tu m'as faite. Merci. Mais seulement là, il faut que je trouve le moyen de trouver de l'argent sans hypothéquer la terre. Arthur, il pourrait pas t'en passer, lui. As-tu oublié la façon dont il m'a reçu au jour de l'an? Après la veillée, il y avait une tempête qu'on voyait ni ciel ni terre. Puis elle a même pas voulu me garder accouchée à l'auberge. Moi, je me souviens surtout de la belle Sarah. C'est sûr et certain qu'elle essaie d'y mettre le grappin dessus. J'ai bien peur que ça soit déjà fait. Alors, bien sûr que non, tu sais bien. Baptiste va la remettre à sa place. Baptiste, il a pas à parler, lui. Il s'est arrangé pour faufiler Maggie à l'auberge. On sait bien pourquoi. Tu devrais jamais redouter, Baptiste. Il marche drette, il marche drette comme une fèche. Je sais plus quoi penser. Arthur, il vient pu me voir. On dirait qu'il m'a oubliée. Non, c'est sûr que... Enfin, j'ai l'impression que Céline va être connivance avec lui. Hé, ma gueule. Elle n'a même pas fini sa tournée du temps des vêtres. J'aurais-tu pas rendu chez un riot ou à Beauport, là. Il faut que je réorganise ma vie. Mais je le sais pas comment. J'en connais rien qu'un, ma fille, qui pourrait t'aider à voir clair dans ta situation. Tu voudrais que moi, j'aille consulter M. le curé? Jamais. Je te disais ça de même, là. Mario. T'es-tu heureuse depuis que tu visites, tu le rends Saint-Valère, là? Tout ce que je peux dire, c'est que... Depuis que je suis arrivée, mon plan ne marche pas pas tout, comme je l'avais imaginé. Non, non, t'as pas répondu à ma question, là. Es-tu heureuse d'être propriétaire du vieux bien, Mario? Je sais pas. Je le sais plus. Faut que je laisse aller le temps. Ah! J'en ai pas peur. Moi, j'en ai pas été long, hein? On l'a même pas vu. Ouais. Pis un matin, le temps s'adoucit, les maisons dégoûtent. Pourtant, on est rien qu'au 15 février. Ben, c'est à craindre que le printemps s'annonce de bonheur cette année. Tu sais que bientôt, ton capot de ça, il sera plus de saison, hein? Pis l'année, j'ai mouilleuse à part de ça. J'ai dû débotter le cheval trois fois en revenant de la station. Venez. C'est pour ça, Magui pis Sarah, ils ont frappé une belle journée pour aller aux Trois-Rivières, hein? Ouais, monsieur. Nos créatures étaient aux petits oiseaux. Vous avez bien compris, papa. J'ai pas envie de le dire. C'est vous, je vous regarde, là. Vous êtes un homme de lettre, c'est le cas de le dire. Justement, en parlant de lettre, c'est que mon livre se vendait en sacre-bosse, hein? Hein? Oui, Aristide vient d'en commander vingt-cinq, là, pour donner aux élèves, là, comme prix de l'inspecteur. Ouais. Ben pis c'est pas tout. Arline en a vendu cinq à Monseigneur pour ses acolytes de l'évêché. Ouais. Moi, j'oublierai jamais que c'est grâce à Marilou, si mon livre a été publié. C'est ça. Rappelez-moi souvent son souvenir. Sacre monstre, là. À l'âge que t'as, là, j'ai pas à te dicter ta ligne de conduite, pas en toute. Non, mais chélire entre les lignes, par exemple. Ben oui, ben... Admettons. Admettons que Marilou a fait un coup de tête quand elle est partie d'ici. Moi, j'ai pour mon dire qu'elle a tout péché, miséricorde. Ha! Comme elle est ambitieuse, elle aimait mieux aller tenter fortune sur la terre des Barniers. Au lieu de ça, la v'la pourrie de dettes. Ouais, mais t'aurais dû lui prêter de l'argent quand t'en as demandé. Oublie pas, oublie pas que tu l'as marié pour le meilleur pis pour le pire. Ben du pire, j'en ai eu en masse. Je suis plus capable d'en prendre. Peut-être que Marilou a eu sa leçon pis qu'elle a changé. Dans tous les cas, pour Astor, l'hiver s'en va en douce, là, pis... En fin de compte, on s'est pas trop ennuyés avec nos créatures. Non. Ah non, non. Elles sont vaillantes comme des frémilles. Ouais. Pis amusantes comme des cigales. Ouais, pis moi, pendant ce temps-là, ben... J'essaie de consoler ma vie, mais... J'ai l'impression que la Sarah est en train de se préparer un chagrin d'amour. Je sais pas de quoi c'est qu'elle a de plus qu'un autre, elle, mais... Elle est ben attirante. Pis elle joue ben aux cartes à part de ça. On est fort à fort, tous les deux. Ha, ha, ha. Arthur... Comment c'est le temps que ce petit fille-là retourne à Québec? Beto, il va être trop tard pour sauver ton ménage. Ben, vous parlez, papa? Dire que dans trois semaines, ce sera le printemps. Hum, qui va être le bienvenu. Pourtant, on a eu un bel hiver. Ouais, ouais. Avec ben de la compagnie en masse. Euh, il serait le temps, monsieur le curé, de voir à faire labourer le jardin de tôt, là. Ben, la terre est pas encore dégelée. D'ailleurs, je ne veux plus que tu t'esquattes à bêcher et à sarcler. Ménage-toi, maman. Avec trois bouches à nourrir. C'est pas le temps d'arrêter, hein. Il faudra, au contraire, subir plus grand cette année. Eh, je trouve qu'on exagère un peu, pas mal, là. Je passe pas tout mon temps au précipiteur, moi. Ben non, je viens faire un petit tour, une journée par cette, une journée par là. Je fais ça, moi, pour vous déj'ennuyer. Ben, je m'ennuie pas, prends-toi. Allons, maman. Midas aime bien te taquiner. Bon, vous allez m'excuser, mais c'est l'heure des confessions. Mais t'as pas l'intention de transplanter tes plantes tomates, Florette? On est rien qu'au mois d'avril. Ben, c'est beau, temps continue. Je devrais mettre en pleine terre cette semaine. Quitte à les avril le soir. Ben, voyons donc, t'es plus qu'un mois à l'avance. Y a risque de gel jusqu'au mois de juin. J'ai rage de manger des tomates. Tu aurais pas un goût de femme en famille, toujours? Votre Wilfrid, il a juré de ne plus me toucher. Après vous, il a-tu respecté sa promesse? Je sais que Wilfrid t'aime bien gros. Il doit trouver ça bien malaisé de faire continence. Je dirais pas ça à tout le monde, mais votre garçon, il a pas fait ses quarante jours. Ben voyons donc, c'est de même. Le bon Dieu a dit croissez et multipliez-vous pour remplir la terre. Il a donné un bon appétit aux hommes. Ben j'ai pas envie de remplir la terre toute seule. J'ai pas vu en rouge depuis le mois de février. Ça voudrait dire que... Ça voudrait dire que je vais avoir un autre bébé à la fin novembre. Que tu feront seulement pas un an. Qu'est-ce que Wilfrid a dit de ça? Comme vous pouvez voir, il se vante pas de ça. Ce bébé-là, moi, je l'aurais bien donné à Alice. Elle se morphe en force de vouloir un enfant. Ben! D'où est-ce que vous arrivez, non? Je t'allais passer une semaine chez ma tante Amanda. Ah oui? Après, je suis allée voir ma soeur à Saint-Luc, puis là, je reviens de chez Henriot. J'ai visité toute la parenté. C'est le plus bel hiver de ma vie. Le Papi-Marie-Loup, là, je pourrais pas en dire autant. Quand vous étiez partis, il passait des grandes veillées sans dire un mot. Comment est-ce que tu t'entends avec Marie-Lou? Elle tourne autour de moi comme une mouche. Je pense qu'elle arrive au bout de sa corde. Mais où c'est qu'elle est allée, donc? Bon, je voulais lui prendre le bon du village. Elle a dû aller acheter des graines de Smonds. Je crée pas. Elle a pas une scène qui l'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Arthur. On va aller y parler. Ah, prenez le cheval par les lois, hein? Les roues de bogies sont graissées pour l'été. Tout est en or. Advenant que Marie-Lou abandonne la terre, laisserais-tu le moulin à papier pour reprendre la culture? Pas en n'importe quelles conditions. Bon, maintenant que nous avons parlé de la pluie et du beau temps, dis-moi quel est le but de ta visite, Marie-Lou? Je voudrais revenir rester au village. La terre est ingrate, n'est-ce pas? Là, la terre en rapport pas. Elle mange le bel argent. Quand comptes-tu reprendre ta place à l'auberge? J'ai bien peur qu'Arthur... il veuille plus de moi. Et tu voudrais que j'intervienne en ta faveur auprès de lui? C'est un petit brin, ça. Après ton départ, Baptiste et ton mari ont trimé dur pour tenir l'auberge et le bureau de poste. Je suis prête à me rejeter, mais on va travailler comme deux s'il faut. Maintenant que ton mari a réorganisé les services, ça tient encore besoin de toi. Toi, calculatrice et au jugement froid, toi, s'y réfléchis, pourquoi t'es-tu embarquée dans cette galère? Moi, j'espérais qu'Arthur y vienne cultiver la terre avec moi. Si on avait travaillé fort, toi et deux, là, elle aurait rapporté en masse. La terre apporte la paix et la tranquillité. L'espace et l'air pur. Elle respecte le rythme des saisons. Voilà sa plus grande, pour ne pas dire sa seule richesse. L'air pur et la tranquillité, c'est pour ça qu'ils vont me faire faire fortune, moi. As-tu pris en tente avec ton mari avant de décider d'acheter la terre des Berniers? Je n'ai pas cru nécessaire d'en parler. Il y avait coutume d'être en accord avec toutes les décisions que je prenais. Il y a des silences plus inquiétants que les plus vives discussions. Toi, si futé, tu aurais dû savoir cela, Marie-Dou. Voulez-vous m'aider, Monsieur le curé? En me demandant mon appui, tu as pilé sur ton orgueil. Pour cette raison, je parlerai à Arthur. Oh, merci, Monsieur le curé. J'ai remis? Ah oui, je vais chauffer. Merci bien, Mallory. Un petit brin, un petit brin. Oui, oui, oui. Merci bien. Écoutons, Père. Vous n'avez pas dîné, vous? Parle-moi-en pas. Ta mère n'était pas aussi tôt revenue de Chahyot qu'à la prix de bord du village. Ah, puis d'un jeune. Pas si longtemps, il me semble qu'on parlait d'enterrer Célineau. C'est pas ce que je peux voir. Elle a ressuscité. J'avais bu ça, ressuscité, moi. Au risque de s'enliser dans une pince à bœuf, puis de prendre le fossé, bien, ta mère a défi le chemin. Bien, moi, quand je suis arrivé chez nous, Mallory, elle m'attendait avec des tartes à farlouches et une bonne omelette à la grillade de l'eau. C'était bien le moins, hein? C'était un mois que je t'espérais. Hé, c'est bien beau, Québec, mais... je m'ennuie de toi, tu sais, Mallory. Puis moi, une chance que j'ai ma couture. Mme Marlène, elle me commande bien des matinées puis des robes. Ah, puis c'est pas tout, hein? J'ai dessiné un cache-corsain. Puis on n'a jamais rien de vue ici, là, d'aussi affriolant, comme ils disent à Montréal. Ah, je le sais que t'es une criature ben talentée. Ah, tu sais, deux, on gagne, là. Vous devez faire un brin d'argent, là. Vous ne pouvez pas me passer quelques piasses, là. En attendant, mes premières payes de la fromagerie, là. Ah, puis de jaune, là. J'ai des bons revenus, mais... un train de vie qui me coûte cher, aussi. Ah, puis moi, il faut que je remplisse mon stock, là, de butins, là, de rubans, de dentelles. Ça prend des boutons, du fil. Ah, ah. Oui, là, ce que je vois, vous pouvez pas me tirer d'embarras, hein. C'est quoi, non, je le mets, là. Es-tu venu à bout de lire nos revendications au Parlement, toi? Non. Pas qu'on venait à bout de déplacer un mot, mais là, j'apprends à prendre le déroulement de l'assemblée, puis bientôt, ils vont pouvoir me lever en chambre puis défendre vos droits, comme vous les avez écrits. Tu vois que... je vous ai pas oubliés. Bien, là. Un monde de parricite, là. Ils ont ben confiance en toi. Et puis ils ont la mémoire longue, et tout. Ouais, mais... Malorie, euh... Tu vas-tu pouvoir rentrer à pied à la maison? Mais comment ça? Ben, faut que j'aille donner des nouvelles de Québec à mes supporters. Ah. On revient pas trop tard, hein? Non. Bon, ben... Salut bien, tout le monde. Et puis, euh... À la voyure, hein? À la voyure, Jérémy. Fait des bonnes visites. Ouais. Salut. C'est ça, la politique, ma fille. Ouais. C'est ça, la politique, ma fille. C'est ça, la politique, ma fille. Ouais. Si je te dérange... J'ai rien qu'à aller coucher dans une grignée. Bastard que tes mauvais coups sont faits. C'est plus le temps. Oh! Échange d'oeil, Florette. L'Oxavier pis sa créature. C'est ça. Fais-toi une hypocrite devant le monde, Florette. Comme ça, Wilfrid? Ouais. Je vais pas ouvrir. Fais pas de grossièreté devant Mme Claudia, hein? Ah, ben! Elle a quasiment une apparition. Rentrez, rentrez. Fais-les dégrayer, Florette, hein? Oh, bonjour, Florette. Bonjour, ma bonne mère. Je voulais dire à Mme Claudia. Il n'y a pas de faute. Bonjour, Wilfrid. Salut bien. Salut bien. Bonjour, Florette. Bonjour. Comment va notre petit gars de froid? Oh! Cet enfant-là, c'est à qui c'est qu'il l'emprunterait pas? Si, c'est bon. C'est rendu qu'il est chez eux partout. Il va être très sociable. N'empêche qu'il y a pas personne qui va mettre la main sur mon prochain bébé. Il va être à moi de tout seul. Déjà? Euh... C'est... 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 C'est pas sûr, hein? Ça arrive, là. Souvent, qu'une créature passe tout drette, puis... Puis qu'elle est pas en famille. Pourquoi c'est faire que j'ai des fringales la nuit? J'ai beau manger, je pars assasiable. Je sais de quoi ça dépend. Le temps confirmera vos dires, Florette. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, M. Xavier? Wilfrid, je suis déçu de votre position pour Jérémy lors de la convention libérale. Mais qu'il y a le vince du manche! Je t'ai pris entre l'ombre puis l'écorce, moi-là. Allons, cette histoire est chose du passé. Je suis très humilié d'avoir été défait par votre beau-frère. Jérémy l'heureux n'est pas initié au monde politique. Quant à ça, il est bien moins savant que vous. La preuve, c'est que je comprends pas en moitié ce que vous dites. Je t'en prie, Xavier. Ton émertume ne renversera pas la situation. Quand les habitants de Saint-Jean-des-Bois veulent travailler au moulin à papier, ils me supplient à genoux de les engager. Ces hommes-là, ils font tourner le moulin rondement. Ils sont forts comme des vrabeux. Puis moi, comme surintendant, j'ai rien à redire sur le rondement. Je m'attendais à plus de reconnaissance de leur part et de la vôtre. Étant donné que vous m'avez rejeté en bloc, dorénavant, mon attitude envers vous tous va changer. Xavier. On va laisser les hommes placoter. Venez voir mon petit gars de froid. Hein? Arrive-moi un petit gars. Eh bien, non. Il n'y a pas de courrier pour vous, belle maman. Il n'y a quasiment rien qu'Hario qui m'écrit. Vu que je viens d'aller le voir, je ne suis pas parée à avoir des nouvelles. Puis comment est-ce qu'ils s'arrangent avec Angéline, celui-là? Angéline est toujours aussi excitée qu'elle était. Ils se sont achetés un graphe au fond, puis elle n'arrête pas de le faire danser. C'est bien simple, elle ne lâche pas d'une minute. Bien, tant mieux. Puis toi, comment ça va, Arthur? Ah, moi, ça va bien de première classe. Arthur, sans toi, je serais probablement six pieds sous terre. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir ramené à raison. Ah oui, mais il faut dire que Wilfrid était de connivence avec moi et tout. Bien, le moment que je vous regarde, là, puis je ne vous mens pas, vous avez rajeuni de dix ans. J'ai jamais d'en profiter de la vie. J'ai revu des cousines que je n'avais pas vues depuis quinze ans. C'est bien simple, ils ne voulaient pas me laisser partir. On a brassé des souvenirs de jeunesse. Bien, je suis bien content pour vous. Comment est-ce que tu te débrouilles avec la besogne? Ah, bien, Maggie est rendue aubergiste et puis Sarah est maîtresse de poste. Mais, ils ne sont pas ici. Ah non, aujourd'hui, ils sont allés s'époustoufler autour de la rivière. Ça fait-tu longtemps que Marilou est venue faire un tour à l'auberge? Bien, je vais vous dire, depuis quelque temps, elle vient plus souvent. Elle m'a l'air bien démontée. Elle qui voulait agrandir les bâtiments puis doubler les récoltes. Mon idée que son plan ne marchera pas pantoute. Mais laisse-elle-là se débrouiller avec son daddy. Non, t'es divine. Pour joindre les deux bouts sur une terre, il faut gratter puis tondre sur un oeuf. Ouais. Puis comme Marilou puis Joseph ont des poches défoncées tous les deux, bien là, les v'là qu'elle est jusqu'aux essieux. Pauvre Marilou, c'est quand même de valeur. J'ai l'ivoin, plaigné la peau. Arthur, tu n'y avancerais pas un peu d'argent pour lui permettre de se remettre à flot? Non, bel moment. Mon idée que si tu y tendais une parche pour revenir à l'auberge, elle s'agripperait à deux mains après. Marilou a peut-être besoin de mon argent. En seulement moi, j'ai plus besoin d'elle. C'est quelle couleur qui est le plus à la mode? Oh, d'après moi, là, ce couleur-là, elle ferait ressortir ton teint. Avec un décolleté échancré puis une collette dentelle bouillonnée. Oui. Ça serait-tu ton affaire? Oh, elle devrait être bien belle. Mais ta France est grande pour cacher mes rondeurs, hein? T'inquiète pas. Mais on va te la faire, là, pour qu'elle soit profitable. Quand est-ce que tu veux les traîner? M. Xavier attendait le printemps pour donner un bal à l'honneur de Wilfrid. Je sais bien pas s'il va vouloir m'amener avec lui. Si tu veux un conseil, là, laisse pas Wilfrid prendre de l'âge toute seule. Tu regrettes-tu déjà d'avoir laissé Jérémy s'embarquer dans la politique, toi? Oh, je sais pas trop. Pour Astor, ça cause un gros dérangement dans notre vie. Vous autres, je sais pas comment ça va tourner avec M. Xavier, là. Il est en rogne après Wilfrid. C'est ce qu'il te va dire ça, hein? Il n'a pas voulu rester à chouer. Mme Claudio a insisté, mais... il est parti pareil. Si Xavier n'a pas été choisi député, là, c'est pas de la faute de ton mari. Le monde de parricite, il se méfie des étranges. Il aurait-tu danger que Wilfrid perde sa job? Je me le demande. Oh! Mme Bernier avait bien raison quand elle disait que la politique, c'était un vrai nécachicane. Ah, pis moi et tout, j'ai souleur. Jérémy pis moi. Jérémy. 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 Quand t'es morte, McAdoo, j'étais mort fondu de chagrin. Après, ben, j'ai eu ben du changement, là, Marge. avec toute partie barda qui se pose ci-dedans, ben, on dirait que j'ai plus le temps de penser à toi. Pis je me sens bien coupable, là. Pourtant, mon Dieu sait comment est-ce que j'ai aimé cette créature-là, moi. Bonjour, M. Demareille. Ah! Salut, Vin. Hein? Vous ne venez pas quêter, toujours? Ah non, 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 non. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, là. Comment se fait que vous n'êtes pas parti faire la tournée du canton? Pourquoi que j'irais quêter, moi? Hein? Je suis logé, là, pis nourri comme un roi au précipitaire, hein? Ah! Je l'ai pas honte? Je l'ai pas honte d'être à la charge du curé, là. Ben... Ben... Hé, euh... Je trouve qu'il manque, euh, des chapitres, euh, dans ton livre, là. Toi, toi, le sage du village. C'est ce que vous voulez dire, là? Il y a des choses, hein, des fêtes qu'on a mieux oubliées, hein? Ah, ben, expliquez-vous, expliquez-vous, parce que je comprends pas, prends tout ce que vous voulez dire, là. Pis arrête donc, euh, tes cérémonies, là. T'es pas obligé de me porter respect. Fais comme dans le temps de notre jeunesse. Baptiste. Baptiste. Champagne. C'est ça que t'as péché, mon nom, hein? Inquiéteux. Ça, c'est tout. Dans le temps de notre jeunesse, on courait, pis on courait à le Mardi Gras ensemble, t'en souviens-tu? Hein? Ben, ben, sacrement. As-tu invité Arthur à diner demain? C'est pas moi, la maîtresse de maison. Que Marie-Lou s'arrange avec. Hein, ma godine. Tu le sais, c'est pas facile, entre les deux, là. J'ai tout fait pour appayer mes enfants. et essayer de rapiesser leur bonheur. Ça a l'air que j'ai perdu mon temps. Celina, dis pas ça, dis pas ça. Tout le monde, tout le monde a besoin de toi. Mais en ce moment, Marie-Lou, plus que tous les autres. Celle-là, quand elle était jeune, j'en surveillais. Maman m'a vite fait comprendre de me mêler de ce qui me regardait. À cette heure, alors, je suis rendue. Je n'irai pas me mettre le nez dans ses affaires. Approchez avec la soupe refroidissée. Merci, maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ma soupe est qui a votre goût? Elle est délicieuse, comme d'habitude. Les chemins ne sont pas trop mauvais? Avec la neige fondue et le dégel, ils sont quasiment impraticables. Oh, tu exagères, vous inquiétez. Nous avons fait un très bon voyage. D'abord, qu'il ne vous est pas arrivé d'avarie, c'est le principal. Ben, une bonne chance que vous m'avez empêché de partir, hein, Mme Candide. En qu'étant de porte en porte, vous auriez sûrement trouvé moyen de vous mettre les pieds à sécher. Dites-moi, Xavier, voulez-vous prendre votre revanche au domino? Avec plaisir. Je vous ai d'ailleurs préparé un coup de maître qui déjouera tous vos plans d'attaque. Ah oui? C'est bien dommage, M. le curé, mais nous allons veiller chez Alice. Je suis désolé de te décevoir, ma chérie, mais je préfère jouer au domino. Oh, s'il te plaît, Xavier. Mais, mais, vous êtes tout à fait libre. J'en ai marre d'entendre parler de l'école et des élèves. L'odeur de la crème monte au nez et rien qu'à y penser. Il fut un temps où tu ne dédégrerais pas l'odeur poussiéreuse de mon école. Tous les prétextes étaient bons pour m'y relancer. Et comment va votre mère, M. Xavier? Aux dernières nouvelles, elle allait bien. Je m'ennuie de ma mère, Hélène. Cependant, Claudia refuse de faire ce qui devait être notre voyage de noces en Angleterre. Mais ça, là, c'est peut-être parce que votre créature a dû être ici seule. Ça fait qu'elle veut peut-être sauver son argent pour loger les pauvres. Ça, c'est une décision qui ne vous regarde pas. Tiens, Jérémie. Puis, mende-moi plus de moissons, je t'en sers, puis d'autres. Jérémie, je n'ai pas de valeur de dépenser. Cogne mon argent moins durement qu'en égassant de la bouche. C'est pas une question d'argent. Ah, parce que je suis sous toi. Quelle-moi bien dit. T'as un grand molle comme de la laine, tu t'en aperçois même pas. T'es parce que je traîne des claques. Jérémie, fais-moi pas regretter d'avoir fait de la cabale pour toi. Bah, rigoli. Allez, va me chercher un garandose de gin, puis je t'en gère mon argent. Sacré mon, ça en a plein de son casque. Tu y sais, t'es? Comment vas-tu, garandose? Dérangerez pas, il est dans son heure de souper. Il m'a acheté de la baboche. Pas mieux marcher, tant pis pour toi. Tiens, puis tiens tout les yeux vis-à-vis les trous, là. Tu vas avoir la chance de lire ta malle. Oui. Tiens, prends celle-là et tout. Oui. M. le curé sera pas longtemps parti. Ah, minute, 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 bon. En attendant, goûtez-donnes les bonbons aux patates. Merci. Vous en prendrez bien l'autre, voilà, là. Un peu, là. Si, suis-tu obligé de vous dire merci, là? C'est pas à moi de vous éduquer. Moi, si j'avais eu à prendre femme, là, une créature comme vous, j'aurais marié. Ouais. De cette manière-là, j'aurais été sûr et certain d'avoir des beaux petits enfants bien élevés, là. Vous avez pas l'air bien, M. Xavier. Votre souper, vous étiez resté sous l'estomac. Les habitants de Saint-Jean-des-Bois m'ont rejeté à la Convention libérale et j'en suis outré. Le vrai monde aime pas ça se faire marcher sur la tête par des hauts placés. Voilà que même un mordiant se permet de juger de ma conduite. Vous, on vous a pas demandé votre idée. Mais pourquoi c'est-à-dire qu'on en parle devant moi, là-bas? M. Midas a droit à ses opinions. Surtout qu'elle concorde avec les tiennes. Étant donné que les paroissiens me considèrent comme un indésirable, dorénavant nous espacerons nos visites, Claudia. Mais cette députation est chose du passé. À quoi bon entretenir des rancunes? J'en voudrais à qui il me plaira. et pendant autant de temps que je le désirerais. Crapot de cochonnerie! Je savais pas qu'il y avait des malcompris jusque dans... dans la hôte, là. Mais mangez pis parlez pour la bouche pleine. Non, là. Le magasin du Puy et Frères offre en exclusivité les créations Lauriane. Cette collection de vêtements pour dames est signée par une jeune et talentueuse artisane de Saint-Jean-des-Bois, en Mauricie. Ouais, c'est tout un honneur pour Jérémy, ici. Hé, hé. Bonsoir, Arthur. Ah, ben, de la belle visite! Bonsoir, M. le curé. Ha, ha, ha. Hé, étant donné que vous êtes venu créer votre mal aujourd'hui, je suppose que vous avez affaire à mouille. Ha, ôtez votre veste de laine pis venez vous asseyez. Merci. Je ne te dérangerai pas longtemps. Ah, ben, on est dans un endroit public. Prenez vos aises. Ha, ha, ha. Voici. Marie-Lou est venue me rendre visite. Ben, de quoi c'est qu'elle voulait encore celle-là? Telle que je connais ma créature, elle a agi par intérêt, j'en mettrai ma main au feu. Veux-tu reprendre ta Marie-Lou? Jérémy. Marie-Lou m'a soutiré ma maison à la grand-mère. Elle a ronsé de me ruiner. Elle m'a balancée par-dessus bord pour une question d'héritage. Pis là, vous voulez que je aille la supplier de revenir à l'auberge? Ha! Je ne veux pas excuser sa conduite, mais depuis sa petite enfance, Marie-Lou a été mal, bien mal aimée par son père. Ben, justement. Dad et chéris, fournit pas à gagner de l'argent pour répondre aux caprices de son enfant gâté. Ah, je la vois venir en me suppliant, là. Arthur! Ah, pardonne-moi de t'avoir abandonné. T'auras pas un petit brin d'argent à me prêter? Hé, Arthur. Ta victoire a un goût bien amer. Ben plus que vous le pensez, monsieur le curé. Si Marie-Lou veut reprendre sa place à l'auberge, elle viendra me le demander à genoux. Pis encore. J'ai toujours cru que tu aimais sincèrement ta Marie-Lou. Pardonne-moi maintenant d'en douter. Quand Marie-Lou m'a abandonné, j'ai pensé mourir de chagrin. Non, non. Il y a qu'à l'idée de la reprendre, là. Je sens comme un fardeau qui me pisse ses épaules. Je prierai pour vous. M'en avoir grandement besoin, monsieur le curé. M'en avoir grand-midi. M'en avoir grand-midi. Dire que Sarah est si belle pis si douce. Ils en mettent un temps à préparer le lit à mon seigneur. son sain lit. Oui. Voilà de quoi refroidir le plus ardent de mes désirs. Vous avez entré, au moins ? Entré ? Ah oui. Si c'est pas mon adversaire. Ah oui, c'est ça. Ouvre-moi. Pis incline-toi devant monsieur, les députés. Espèce de balour. Tu ne mérites aucunement mon respect. Et voilà de respect. Ah oui, monsieur Curie. Putain, je trouvais notre dame. Je pense qu'il m'aurait ça de te foutre à la porte. C'est donc, vous voyez, toi ? T'as pas tant déjà rodé autour de Maloriane, hein ? Cher à venir, moi. Tu veux dire que c'est ta femme qui tournait autour de moi ? Elle était très plaisante, d'ailleurs. Espèce d'y joie ! Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas t'avoir mis cocu. Maintenant, monsieur le député, vous allez m'excuser, mais je vais aller me nettoyer les mains. Ah, mon espèce. Toi, tu vas me payer ça. Mon espèce. Oui. Merci. Ah, chanceuse. Ah, ben. Encore elle. Je ne joue plus, moi. Mon foie, Lauriane, encore une. Oui, Florette, qu'est-ce que tu trouves de drôle à jouer aux cartes tu payes tout le temps ? Je ne suis pas comme toi, moi, Elfried. Je ne suis pas ambitieuse. Moi, je joue pour m'amuser. Jérémy, il doit être arrivé, à l'heure qu'il est. Il n'y a pas de lumière chez vous. Le temps est doux. Il doit peut-être veiller sous le perron. Attends, il n'est pas trop de bonheur. J'ai vu les îmes et il m'a dit que Jérémy est tard. Il était quoi ? Ça va être bon. Il est au village pour toute la veillée. Ça ne parle pas bien fort de notre bord, hein ? Chez nous non plus. Ça n'a pas mené grand train cet hiver. Tu devrais aller chercher Joseph et Marie-Lou pour qu'ils viennent jouer avec nous autres. Je n'irais pas ça de mesurer avec mon père. Le plaisir de le battre à plate couture. Non, tu es divine. Vous finirez donc jamais de vous coltailler, tous les deux. Si vous saviez ce qui s'en vient, on n'a pas fini. On commence. La grosse game va jouer bientôt. Pauvre Jérémy. N'est-il mieux à bout de rentrer chez lui ? Si vous voulez mon idée, il est en train de faire un fou de lui. Quand il sera à même de m'écouter, je tenterai de le raisonner. que tout le monde est couché, je pense que je vais aller me canter moi et tout pour la nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon petit garçon. Dormez pas, vous. Tableau, allez vous habiller. Voyons donc. Vous n'avez jamais vu ça un homme en combiner, non ? Il a de la misère à dormir que l'y a, moi. Je vais vous infuser une tasse de camomille. Non, 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 je ne suis pas nécessaire. Non, c'est parce que j'ai un paquet d'idées qui me trottent dans la tête, là. C'est ça qui m'empêche de dormir. Votre opposé, maman. C'est vous qui devriez aller dormir. Vous, biné, demain. Qu'est-ce que ça, biné ? Le dimanche, jeudi 2, messe. Ah. Vous jaserez un autre soir. Monsieur le curé, votre passé, il m'intéresse. Vos parents adoptifs, de quoi c'est qu'ils avaient l'air ? C'est grâce à leur labeur si je suis devenu prêtre. Pour payer mes études, papa Hilario jouait du violon aux noces et au temps des fêtes. Puis votre mère, là-dedans ? Ah, maman Almaïde qui étivait un grand jardin. Le samedi, c'était la fête. On prenait du train pour aller vendre des légumes au citadin. Bon, ben là, là, vous jaserez un autre soir, hein ? Votre opposé, maman. J'aime ressasser mes souvenirs. Puis, moi, ça me fait du bien. Monsieur le curé, qu'est-ce que vous pensez de votre père naturel ? Tu ne m'as jamais parlé de lui ? Maman, as-tu souffert d'avoir été abandonnée par cet homme ? Non. 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 Qu'est-ce que t'as atteint pour le monter de coucher, mon garçon? Ah, j'ai les idées bien mêlées, papa. Alors, M. le curé t'a pas aidé à les éclaircir? M. le curé, il voudrait que je tende les bras à Marie-Lou. Mais la reprendre, c'est comme me charger d'une croix bien pesante, puis de mon plein gré. Pourtant, ta belle puce est plus désirable que jamais. Pauvre puce, bon. Tu serais pas en amour avec Sarah, toujours. Sarah, c'est... C'est la douceur, c'est... La bonté. La droiture. Puis la tendresse. Méfie-toi des feuilles de poil, mon garçon. Méfie-toi. Merci beaucoup, papa. C'est parti, t'attends pas de mai, là, pour mettre sécher tes couches dehors. Demain, il va mouiller. Es-tu le bon Dieu pour diviner la température? Le vin du mauvais bord. T'as l'heure, les ciels étaient toutes piquées d'étoiles. Ouais, mais là, ils sont partis se coucher, pis c'est ce que m'en va faire, moi, tout. C'est pourtant vrai. Le ciel est moutonné. Non, tu me croyais pas, hein? Il fallait que t'ailles voir, hein, Thomas? Je choque toi le pauvre. T'es pas lettre. T'as peur que je m'en vienne plus fine que toi, hein? T'es plus fine que moi, mais t'y l'es pas à personne. Viens-tu te coucher? Oh, vas-y, là, on va aller te rejoindre, Beto. T'oublies pas que demain matin, il faut se lever de bonne heure, hein? Il n'est pas rendu au village pour la messe, avec les chemins qui sont vaseux, là. pour être sûr, il faut aller faire regarder le petit chien à l'essant. Non, je sais tout ça. Écoute donc, Wilfrid, me caches-tu quelque chose? Oui, mais non. Ah non. Bonne nuit, belle-talente. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Succelier, il y en a après moi. Quel fils de traque à sa vie. Wilfrid. Qu'est-ce que tu fais là? T'as affaire à moi? Oui. Pis j'irai pas par quatre chemins. La terre des Berniers est à vendre. As-tu l'achetée? Pour m'intéresser... Elle m'intéresse... Mais en une condition. À quelle? Tu devras quitter la maison des Berniers. ... ... ... ... ... Méfie-toi bien de ce que tu vas faire, Arthur. Je veux acheter la terre des Berniers. Ouais. Pourquoi tu veux faire que tu me torture le cœur? J'en peux plus. J'en peux plus. Je veux dire où est-ce que Marie-Lou est allée, donc? T'es assez arrêté de ce temps-là. C'est pas le temps de se poser des questions. D'après vous, est-ce que tu allais demander à Arthur s'il voulait la reprendre? J'en sais rien. Veux-tu manger une bouchée? Ah non, non, merci. Je suis le pot depuis six heures, il y a longtemps que j'ai déjeuné, moi. Wilfrid, fais-toi pas d'illusions, rapport à terre. Arthur a pas l'air pressé de la revendre pantoute. Lui, je le comprends pas. J'attendais que Marie-Lou se crasse la margoulette ici, pour y rouvrir les portes de l'auberge. Ouais, mais là, on dirait que ça écoute de chambarder sa vie en la reprenant. Oh, quel vin du nom. Si Arthur fait pour les premiers pas, d'après moi, Marie-Lou a plus de repos sur son orgueil pour aller cogner à sa porte. Si Joseph s'était pas avisé de la rentrée ici-dedans, tout le monde aurait subi bien moins d'humiliation. Pas un paquet de troubles, et tout. On va aller parler à Arthur, oui. Bonne chance, Wilfrid. Réveille-toi, mon beau paresseux. Ah, bonjour, mon ange. Tu as bien dormi? Ouais. T'as tard, je suis bien réveillée. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Ah, ma tournée des écoles est enfin terminée pour cette semaine. Alors, je vais écrire mes fichus rapports et les poster au département de l'instruction publique. T'as l'air bien tanné d'être inspecteur d'école, hein? Sortir par toutes les températures, affronter les tempêtes, les orages, supporter les minauderies des institutrices incompétentes qui veulent garder leur emploi. Ah non, ça suffit tout ça. Est-ce que tu ferais d'autres pour gagner ta vie? J'ai un projet, mais j'ignore si je vais pouvoir le réaliser. Il cite à Saint-Jean-des-Bois? Ouais, ouais, il cite, comme tu dis, ouais. Un projet pour nos bœufs? Je crois bien qu'il ferait ton bonheur. Saint-Simoniac-des-Bévons. Parle-moi d'amour, Aristide. Alice. À quoi bon t'exprimer ma tendresse avec de belles phrases si je ne puis hélas qu'attiser ton désir? Si tu savais à quel point je suis malheureux de ne pas pouvoir te donner d'enfant. Si Alice ne restait avec moi à Saint-Jean-des-Seins, la maison serait remplie d'enfants. À coup de deux, ça va vite. Oui, puis Saint-Jean-des-Bois. C'est un simonial. Il ne manque plus rien. C'est une miken, tu joues ou ça? Je sais que tu raffoles du pain doré. Aujourd'hui, c'est moi qui fricote le déjeuner. Imbécile. Ce n'est pas du pain doré qu'elle veut, Alice. C'est de l'amour. Vérit-moi, de quoi c'est que vous faites là, papa? Vous êtes donc bien dans la lune. Voyons. Je suis à peu près de l'idée, moi, là. Ça sera-t-il parce que Maggie est parti de bonne heure un matin que vous êtes distraire de même? Ben non, pas pour ça. Elle est allée créer ses effets, là, dans ma maison. Ah! Où c'est qu'elle va mettre ce butin-là, donc? Dans sa chambre, c'est à fait. Elle a toujours pas reçu de l'aide de son Andrew? Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas téléphoné à rien. Mais le pire, c'est qu'elle a encore l'espérance qu'il revienne. Puis, je suppose que ça vous fait bien de la peine de voir qu'il ne revient pas. Oui. Oui, ça me fait de la peine. Je l'aime assez pour ça, hein. Ah, ben, j'ai dit pour elle. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes en amour avec Maggie, de vous? Oui, ben, une personne serviable de même, t'as pas envie que je la trouve exécrable? Vous êtes faciles à faire écriver un matin, papa. Ah, si tu veux, on va changer de sujet. Ah, bon, 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 bon. Qu'est-ce que tu, Midos, là? Je pense qu'il a l'intention de semer le trouble au presbytère, hein. Ben, voyons donc. M. Curie et Mlle Candide l'ont hébargé une bonne partie de l'hiver. Je ne vois pas pourquoi si tu lui mèneras le diable. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus. Mais si tu me vois un peu jonge l'or, là, tu sauras de qui ça dépend. Faites-vous en dons pas pour rien, papa. Midos est avec de lever les feux, là. Puis comme il fait sa run, Paris-Cyte rien qu'à toi et dix ans, on n'est pas paré de le revoir. À cette heure, je pense qu'il y a une ben bonne raison pour revenir plus souvent par ici. Lui, il bouait. Ah, non, 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 papa. Sarah m'a fait promettre de ne pas toucher la vaisselle. C'est elle qui va la laver. Elle doit être avec de resoude pour de ça. Oh, 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 oh. Ah, dis que... Il est matinal, toi, Valérie? Hein? Non. Je sais bien que... Je suis souvent à Québec à la maison, mais il me semble que quand je suis ici, j'aimerais ça, moi, que tu florenes un petit brin avec moi dans le lit. Hier soir, là, je t'attendais jusqu'à minuit. C'est pas de ma faute si t'es arrivé au petit d'heure du matin. Hé, mais sans pita jaune, tu devrais bien te rendre compte que... je suis rendu un personnage important. Oui. T'es sur la brosse depuis une semaine. Puis tu voudrais que je te fasse des mamours en plus? Ben non, merci. Ariane, calme-moi bien. Je te promets que je me dérangerai plus. Ça fait depuis le temps des fêtes que tu me promets que tu ne boiras plus. T'es pas un gars de parole, Jérémy Lheureux. Je vais te montrer de quoi je suis capable, moi. Hé, bientôt, là, va falloir que j'aille saluer Hubert. Je vais aller voir Aristide, là, pour qu'il donne un dernier coup de main à mon discours, à être ça au propre. Je vais profiter pour aller à l'auberge puis préparer mon caucus avec Baptiste. Puis tu vas prendre un coup encore, je suppose? Je te promets que je m'envoie ici à midi, tapant, puis à jeun, à pour le temps. C'est à voir, hein? Tu m'as pas préparé à déjeuner? Oui. Le gruau, il y a eu le temps de sécher dans le chaudron. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Saint-Cru, Saint-Cru. Mon commerce d'apothicaires marche assez bien que je fournis pas à remplir les étagères. Ce bracelet-là vaut bien des pots de tisoles. Oui, mais moi, mes arbreages me coûtent pas cher. Ça fait que mes profits sont quasiment clairs. Et toi, pour faire baisser mes affaires, t'as placé ton étagère droit devant mon comptoir. C'est de la puce étiverie, ça. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui c'est pour la belle-sœur? Tiens, y a-t-il quoi qui ferait ton bonheur? J'ai reçu des bouts, j'ai pas un pot de soie. Juste ce qu'il faut pour une demoiselle de ta classe. Tiens. Ah, je regrette, mais je n'achète que des vêtements portant la griffe de Lauriane. Ah, bien, vous savez que les créatures n'ont pas les moyens de se payer ses créations. C'est pour ça que j'en tiens pas gros. Pourtant, vous devriez en parler d'elle-même dans la Gazette de Montréal. C'est pas pour rire, ça. Tiens, 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 tiens. C'est rare. Ce bracelet-là, il est fait pour toi. Il est beau. Combien? Rien que c'est un piastre. Je le prends. Ah non, c'est pas nécessaire de l'emballer. Il est tellement beau que je ne peux pas l'enlever. D'autant plus qu'aujourd'hui, je fête le printemps. Oh, mais il y aurait-il un amoureux dans les parages. Hélas, les beaux garçons ne sont pas libres. Je dois respecter leur engagement. T'entends ça, le père? Sarah, c'est pas de mes oignons. Mais moi, si j'étais à ta place, je l'achèterais, le jupon en pot de soin. Ça chauffrouterait sous ta huppe. Je vais essayer le jupon. Tiens. Pas le bon. Oh, c'est un crud, c'est un crud. C'est quasiment un péché d'être bien tourné de bain. Je t'ai vu, le bain. Quoi? Mais je ne suis rien de mal. Je suis en train d'épousser mon étagère. Barret de cocombe. Tu vas finir de ziuter derrière le rideau. Je m'en vais mettre fin à ta débauche. Et toi, ferme donc ta boutique pour hommes, eh? Le Bain Bon, ben, c'est comme je te disais, là, à propos de la tape. Hein? Ben, tu m'écoutes pas panto, Tartu! Attends, j'avais une addition, là. 23, ça, tiens, 2, 3, 7, 9. Bon, de quoi c'est que tu me rabotais, donc? Je disais que t'as accepté de signer le contrat pour que Marilou achète le vieux bien parce que t'étais sûre qu'elle joindrait pas les deux bouts pis qu'elle s'en viendrait ici. C'est en plein ce que j'ai dit. Bon. Ma, t'as ben démonté. Moi, il me s'en venait, mais après ma soeur, mais tu nous as demandé, patience. Puis? Et puis t'as pas raison. Bah, Marilou est rendu au bout de son fuseau. Enseulement, le temps des sumants s'en vient pis les labos sont pas encore hercés. Une journée de tardi au printemps, c'est un minot d'Awen en moins à l'automne. Hé, de quoi c'est que tu veux que ça me fasse, ça, moi? Mais qu'elle vince du nord! Revence-moi à terre au plus sacré pis viens et crie ta créature au plus beau grand! Wow! Tu vois un petit brin vite en affaire, Wilfrid. Tu sauras que je suis plus obligé à Marilou. As-tu oublié que t'es marié avec elle? Non. Enseulement, elle m'a l'air pas mal plus heureuse avec son petit frère, là. Ha, 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 ha! Je me doute pourquoi est-ce que tu veux l'éloigner de l'opage. J'ai l'y boire. Marilou est partie sans me demander la permission. Ben là, je l'attends. De pieds fermes. Je t'en passe un papier. Ah, pis sors pas de tes gonds. Parce que je pourrais avoir un autre acheteur en vue. Tu m'as donné ta parole pour la terre. Méfie-toi ben de ce que tu vas faire, Arthur. La vaisselle de la ville, j'en veux être au fourneau pour le dîner. Ah, ben, vous êtes ben smart. On s'était promis de se tutoyer. Oh, t'as raison, Sarah. Ah, ha, 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 ha! Ah! Les fatus assez beaux à ton bout. À qui le dites-vous, c'est le printemps à son meilleur. Hum. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire des folleries. Comme quoi, par exemple? Ben, de quoi c'est que tu dirais si on partait à l'aventure pour faire un pique-nique en fin d'après-midi? On pourrait aller souper sur la ferme de M. Baptiste? Ah, eh? Ben, il y a un petit cabouron où est-ce qu'on serait à la brise? du vent, là. Ah, ha, 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 ha! Oh, j'ai tellement hâte que la journée va me sembler interminable. Pis moi, donc. Ben, ben, en attendant, elle m'en va monter, me changer de butin, pis m'en va aller piocher mon jardin. Hum? Euh, si Marilou vient à l'auberge pour me parler, réponds-y que ça me donne pas de la recevoir aujourd'hui. Je lui ferai ton message. Oui, d'accord, oui. Hé, si t'arrêtes pas de grouiller de même, là, ta robe, elle va pêcher de tous les bords. J'la trouve assez belle. Je voudrais d'être adrette comme toi. Oui. Mais avant longtemps, m'avoir besoin d'une deuxième main pour m'aider, je vais te montrer à faire de la belle finition. Ah, ha, ha, ha! J'aimerais ça. Mon nom va t'être écrit sur tes robes. Hé, pas pour à cette heure, là, mais... Si tu prends de l'adresse, je vais voir à ça. Hé, rien que de penser que je pourrais faire le bord de robe des grosses madames de Montréal, je suis assez fière de vous. Hé, au bal, en l'honneur de ton mari, c'est toi qui va être la plus belle. Ha, ha, ha! Je sais bien pas si ce bal-là va avoir lieu. M. Xavier, là, il tient rancune à Wilfrid, rapport qu'il n'a pas voulu supporter sa députature. La situation va en pire de jour en jour. Un homme de son impétence, là. Il a raison d'être humilié, hein? C'est Jérémy qui aurait pas dû se présenter en politique. On dirait qu'il est rendu fin le vent, hein? Fin le vent, pis sous le long. Il m'a promis qu'il arrêterait de boire. Je prie le bon Dieu pour qu'il tienne parole. Il m'en va prier, moi tout. Je pense que j'ai ma couture pour chasser les idées noires. Hé, avec cette robe-là, là, tu vas pouvoir la porter jusqu'à des nems mois. Elle va être profitable. Hé, de Paris-South, tu vas être la première à porter une robe signée les Créations L'Oréal. Hé, c'est-tu un honneur? Où c'est que t'as pêché ça, ce nom-là? Aristide, il m'a dit que mes robes se clançaient dans la haute couture, pis qu'il vaudraient deux fois plus cher s'il était signé. Comment ça va, hein, avec Wilfrid? Il a ben hâte que Marie-Louie revende la terre, hein? Ça fait que de ce temps-là, là, il est sénarfe sans bon sens. Ça va faire ben du chambardement dans la famille Bernier, ça, hein? Ben, plus que tu penses. Il y a une limite à ma bonté. Ah, comme je te dis, moi, je vais être checké dernièrement. Tiens, j'ai des gants en cachemire pour compléter ta toilette. Ah, quand même pas porter des gants en plein milieu d'été. Hé, hé, regarde, regarde. Porte-les comme ça, là, pis tu vas être checké. Je te dis que tu connais ça en mode, toi, Lynn? Mais vis-toi, hein? Ah oui! Et, qu'est-ce que t'as d'autre à ma fille? Tiens, tiens, tiens. Il me semble qu'il te réjunirait, hein? Tiens, essayez-moi ça. Oh, t'es pas laid de pantou, t'as vu que ça? Oui, mais, si t'écoutes tous ces compliments, ça va te coûter cher, hein? Ben, sans pire de jaune, moi, quand j'ai fait ma rentrée au Parlement, mes adversaires m'ont traité d'habitant. Ben, là, ben, que j'y retourne, m'en va pouvoir marcher la tête drette. C'est ça. Regarde, regarde. J'ai des beaux collets, ils sont en ivoirine, ce coin de l'in. Ben, on va tout me graffiner le coup avec ça. Ben, veux-tu être souable, si tu veux pas? Ben, je m'en vais le prendre. Ah! Tu me trouvais la petite fille à ton goût, ben, ça que c'est un don payant d'être député. Mon famille, c'est un don. Tiens, 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 Jérémy. Tiens, on va être sûr avec ça, là. Tu vas être une vraie carte de mode. Ouais. Hey, euh... Sous-tit l'humeur du Parlement, ça, ça... ça va se voir de loin. Hein? ben c'est que je te dois ben c'est que je peux déduire ça du compte que je dois à Lauriane pour sa couture, si tu veux ben ça, c'est du pareil au même ben c'est merci bien tu viens me voir servir un homme aussi haut placé c'est tout un honneur qui a du goût en plus merci bien merci bien hé Jérémy, t'aurais pas besoin d'une bonne tisane moi j'ai plus besoin de rien ah celle-là, elle donne du sping d'un genre j'en prends moi depuis l'automne passé pis j'ai plus de rhumatisme pantoute à te faire faire ça Jérémy est jeune, lui, il a pas besoin de ravigote ça va être plus fort sur le gel Hubert, insulte pas mes clients t'as remarqué que j'en prends plus une goutte pantoute tiens, tiens après tes débats parlementaires tu devrais prendre une grande cuillerée à soupe d'endormitoire pour t'assoupir pis le lendemain matin ben tu te réveilleras frère et dispo depuis qu'Hubert prend cette tisane-là ben il tombe endormi avant de se déshabiller c'est sûrement un bien bon remède ça mais vois-tu Hubert la vie est tellement belle de ce temps-là que j'ai mieux rester réveillé le plus longtemps possible oui à la voyure à la voyure Mon cher Tongou. Là, c'est bien tranquille ici-dedans et il n'est pas venu personne pour moi. Non. Maggie n'est pas encore de retour, si c'est ce que vous voulez savoir. Oui, Sacré-Mosse. Elle doit être en train de ressourcer les souvenirs du temps qu'elle vivait avec Andrew à ma maison. Ah, j'oubliais. Marie-Lou est venue tout à l'heure. Elle a attendu Arthur pendant une bonne demi-heure et puis elle est repartie. Qui m'a pas pu refuser de la recevoir, lui. En effet, tel était son désir. Oh, ça va finir bien mal, cette histoire-là. Pauvre petite dame, je ne peux rien pour elle. Fine comme t'es, là, tu devrais faire comprendre à Arthur qu'il devrait se racmoder avec sa créature. Il va t'écouter, toi. Je crains que non. Sacré-Mosse. C'est quoi, ça? Eh, comme tu vois, c'est ma parole. J'ai mis du tapin et puis ma plan. Depuis le temps que tu me fais des agrires, je ne t'attendais pas, je n'ai pas préparé un dîner. Tu ne vois pas que tu es rendu à doter de ma parole, Arthur? Excuse-moi, Jérémy. On va te faire râtir des grillettes de lard puis des oeufs. Ah, ça, c'est mon régal. Jérémy? Oui? Qu'est-ce que tu dirais, c'est... on allait au sous-bois cet après-midi? Hein? L'après-midi? Oui, c'est parce que j'ai convoqué un caucus de mes supporters à l'auberge, là. Ah. Tu retournes au village? Bien, bien, il faut bien. Parce qu'il est sous-bois, on va remettre ça plus tard. Hein? Oui. Comme tu voudras. Tu veux, es-tu, il faut re-souper? Le souper va être paré à 5 heures tapant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici-dedans? Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Salut, beauté. M. Tiguel, je vous en prie, cessez de vous moquer de moi. Hum. Je te trouve de mon goût, foie d'atikamec. Vous n'êtes que vilain flatteur. Pour te prouver ma sincérité, j'ai une proposition de faire. Laquelle, donc? Le ciel est bleu à perte de vue. L'odeur du terroir, nos châteaux, les narines, puis le soleil, plombes bendrettes. Mais, veux-tu venir faire un tour à mon camp? Je regrette, mais je ne suis pas libre cet après-midi. C'est un simoniac. Depuis le temps que je te demande de venir faire un tour chez nous, je trouve toujours une bonne raison pour t'esquiver. Mais, comme vous voyez, je garde l'auberge. Hum. Sarah, je ne suis plus capable de vivre tout seul. Vu est-tu qu'on essaie d'être heureux ensemble? Hélas, mon cœur est pris. Mais le mien est tout. Seulement, Sarah, on pourrait prendre le chemin de la vie, toi et deux. Avec le temps, on finirait peut-être bien par s'apprivoiser, puis s'aimer. Qu'est-ce que t'en penses? Tant que vous aimeriez Alice, jamais personne ne pourra la remplacer dans votre cœur. Il n'y a rien que toi qui pourrait me la faire remplacer. Moi, aucun jeune homme, aussi charmant soit-il, ne pourra remplacer celui que j'aime. Hum. J'ai l'œil vif. Pourtant, je n'ai pas vu un garçon te faire la cour encore. Vous avez raison. L'amour de ma vie devra rester à jamais enfoui au fond de mon cœur. Hum. Embrasse-moi, étrange beauté. Sarah? Si t'en as le courage, regarde-moi dans les yeux, puis dis-moi que t'éprouves aucun désir pour moi. Le désir n'est que le mirage de l'amour. Le désir n'est pas le cas. C'est l'œil sur les créatures des autres, mon beau Hubert. Ah! Salut, Hubert, Arline! Ah, bonjour, Baptiste! Qu'est-ce que je peux servir à mon meilleur client? Ben, j'aurais besoin d'une bouteille d'eau d'odeur. Non. Il y aurait une créature qui se cacherait derrière ta coquetterie. Ben non, ben non. Justement, vu que je travaille dans le public, là, ben j'ai besoin de me sentir la goûtant. D'après les dires de l'Aïs, il y a de l'amour dans l'air à l'auberge. T'en connais, elle, hein? Tu sais comment est-ce qu'elle a l'imagination facile. Ah, elle a des bonnes sources d'informations. Combien je t'en dois, là? 67. Ben. Bon, c'est bien, vu que ton devage n'est pas fini, là, c'est bien gênant de parler d'amour, non? Un an de grand deuil, puis six mois de demi-deuil, c'est long, non? Sais-tu que t'as le rendu aussi pire que l'Aïs pour inventer des ragots, ça? Ah, ben, y'a pas de fumée sans feu, Baptiste. Non, 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 j'ai trop de respect pour ma défunte pour avoir déjà posé les yeux ailleurs. OK? Ben, t'étais là, toi? Ah, salut, Baptiste, parle-moi tantôt. Je suis afféré, là, sans bon sens. Va-t-il avoir le temps d'aller au caucus à l'auberge? Y'a un Jérémy qui voudrait rencontrer ses supporters, il veut lui parler de ce qui se passe au Parlement. Oui, oui, je devrais y aller. Oh! Eh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Baptiste? Feras-tu, toi, la tisane d'herbadin? Ah oui, ça, j'en ai justement ici, peut-être, là, pour 25 cents. Il paraît que ça a fait de la vertu, ça, hein? Ah, ça, c'est... ça gérit tout, ça. Ah oui? Ah oui, puis au-dessus, quand elle va commencer à pousser dans le champ, là, je vais aller m'en chercher de la fraîche tous les jours. Mais t'en dépenses donc bien! Ben, c'est parce que j'en mets dans ma salade, là, j'en mets dans ma soupe, puis je me fais des infusions pour ça. Entre nous deux, là, l'herbadin, de... ça se soulage. Quelle maladie, donc, ça? Ça, ça... ça purifie le sang. Ah, mais... Bon, tu disais que... Oui, c'est purifie le sang, pour ça, ben, c'est bon contre le rhume. Oui. Ça guérit les plats. Oui. Ça renforcit les nerfs. Oui. Puis, à part ça, c'est bon pour la santé, en plus. Donne pas tes recettes à personne. Entre amis, on est pas pour se nuire, hein? Tu m'en peux pas de rendre service à mon prochain, toi, c'est certain. Ben, dis-le de venir essayer, que je m'en vais les soulager, moi. Ah, le voyeur, Hubert! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il serait bien mieux de chercher le chemin qui mène au cœur de sa créature. Va-t'en, Tigus. On n'a plus rien à voir ensemble. Par amour pour toi, j'ai bâti une maison à Saint-Michel-des-Seins. Tu ne peux pas avoir oublié ça. T'au moins que moi, Tigus. J'ai choisi de rester fidèle à Aristide. C'est moi pas que t'as encore peur de moi. Je te l'ai déjà dit, il y a belle lurette, que j'ai renoncé à prendre de force. Je suis contente de savoir que tu souffres plus rapport à nos amours impossibles. Allez, allez. Si seulement tu comprenais pourquoi j'ai bâti une maison, puis que j'espère encore... Comment tu veux que je comprenne? Tu me laisses rien que des sous-entendus. À quoi ça sert? De te partager mon secret? Tu veux pas me suivre? Pourquoi tu veux faire que tu me tortures le coeur? J'en peux plus. Dis-moi. Je t'aime. Puis tu vas savoir pourquoi est-ce que je tourne encore autour de toi, Alice. Si tu tenais à moi comme tu me l'as juré cent fois, tu me libérerais de mon questionnement. Je m'appelle pas Aristide, moi. Je te prendrai pas dans ma maison à moins que tu me jures sur la tête de ta mère que tu m'aimes encore. Et Aristide, ta tisane est-il assez chaude? Elle est excellente. D'après Hubert, c'est la tisane de la fécondité, ça. Si ça vient qu'à faire affaire, ton Alice va être contente. Et moi donc? Puis, en parle-là, ça. Je suis venu ici pour une raison bien précise. Ah? Je veux acheter la terre des Berniers. Ouais. Pourtant, t'es pas sans savoir que Belmoman veut à tout prix que son Wilfrid prenne les cordeaux sur le vieux bien. Coincé entre son fils bien-aimé et son époux. Croyez-vous que Mme Bernier puisse être heureuse? Ces deux hommes-là ne s'accordons jamais. Là-dessus, je suis ben de ton dire. Réfléchissez bien à ma proposition. J'envisage de changer de profession. Je veux devenir gentleman farmer. Ah, ouais. Je suis prêt à renchérir de 200 piastres l'offre de Wilfrid. Ouais, je te dis que tu me prends à d'autres cours-là, toi. Allez, c'est douce, et Mme Bernier m'aime bien. Ha! Je te donne quasiment raison. Avec vos deux, bel moment mène rentre une vie bien tranquille. Reste à savoir ce qu'en pense Marie-Lou. Marie-Lou, elle n'emmène pas l'âge de ce temps-là. Elle a besoin de ma signature pour vendre la terre. Puis elle a besoin de filer d'où si elle veut rentrer dans mon auberge. En ce qui me concerne, je serais heureux que l'instinct maternel d'Alice soit comblé par la présence des enfants de Florette. Oh, je ferai tout en mon possible pour que la paix règne entre Wilfrid et son père. Ça, c'est tout un contrat. Je crois être à la hauteur de la situation. Ouais, j'ai l'y voir. J'avais pourtant bien promis à Wilfrid d'être vendre la terre, moi. Mais tous les deux, nous voulons que Mme Bernier finisse ses jours dans la quiétude et la peine, hein? Je suis bien d'accord pour ça, mais... Bien entendu, nous prendrons en considération l'avis de M. Bernier. Ben là, si on veut accorder tous les violents avant l'os, il risque de ne pas y avoir de mariage. Je peux en parler avec Alice? Ouais, c'est ça. Pâlez-y en donc. Moi, Mme va aujourd'hui à mon affaire de mon bord. En résidant chez les Berniers, Sigus Colo s'éloignerait à tout jamais de ma bien-aimée. Pour moi, je n'y vois que des avantages. Ouais, ouais, ouais. La pomme est mûre, puis tu veux la pincer avant qu'elle t'imbataire pour pas casser cravougne. C'est un peu cela, oui. Bon, ben, en attendant, je prépare le procès verbal pour le caucus. Le monde doit être avec d'arriver. C'est amour, là. Quelle est-ce bien ? Bien, tu payes la rentrête à tout le monde. Ah oui? Ah oui, en quoi? Bah, sauf le respect que je te douai comme député, Jérémy, je m'objecte à ce qu'il se prenne la boisson en plein caucus politique. Prendre un petit verre de force, ça n'a jamais fait de mal à personne, ça. Je propose que le caucus se tienne dans la sobriété. Et toi, tu parles drette, Aristide. Je te seconde. Ah ben, Saint-Cru, si tu savais le coup qu'il se prépare à te faire, ben, tu te rabattras le caca, Wilfred. Hubert a raison. Il y a un oiseau de malheur qui plane au-dessus de ta tête, Wilfred. Pis il vole bien bas. Bon, 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 je vous demande le silence. On n'est pas ici pour discuter d'affaires personnelles. C'est vrai que tu mijotes un coup de cochon dans le dos, toi? Je te l'ai déjà dit, les murs ont des oreilles. Ils entendent, pis ils parlent. Étant donné que je suis propriétaire de l'auberge, j'ordonne que toi et ceux qui veulent placoter sortent dehors. Mes chers supporters, sors, Aristide, qu'on nettoie la platte. Fais-le y boire, on se créera au Parlement pour le vrai. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Wilfred. Procédons. Eh, là, là, moi, avec tout bourgeois cassage, j'ai perdu le fil de mon discours. Arthur, si là, on a la zâte de whisky, ça va peut-être y remettre les idées en place. Ti-Gus, étant donné que c'est toi qui t'a soumis la bisbille ici-dedans, va donc rejoindre Wilfred. Eh, tu sais bien qu'il est parti broyer d'un jupe de sa mère. Saint-Civoyac. Certain que je m'en vais sacrer mon camp. Seulement avant de partir, il m'en va vous dire une chose. Saint-Jean-des-Bois est bâti sur la terre de mes ancêtres, les Atikamek. M'en sacrer mon camp une fois de plus. C'est une coutume chez nous, de se faire chasser. Ouais, c'est... C'est tout un discours politique, ça. Ben, écoute, Ti-Gus, nous autres, on t'a rien fait. Ben, là-dessus, t'as raison. Arthur paye-le-don une traite. Les bateaux de la politique flottent ben rien que sur de l'eau de feu. Cette serviette-là appartient à Meridoux. Ben, savez-vous la dernière nouvelle? Qu'est-ce qui se passe, don Wilfred? J'ai souleur qu'Aristide veut l'acheter le vieux bien. C'est bien que ça n'a pas d'allure pantoute. Aristide changerait pas son habillement du dimanche pour mettre des over-hours. Ce que je vous dis là, ça vient pas de mon imagination pantoute. Je suis certain de ce que j'avance. Ben, voyons, Wilfred. Laisse-toi pas démonter. Je voudrais bien vous voir à ma place. Xavier Bergerin est plus le temps sur mon dos. En reprenantant, là, je serais reviré une mornée effonçant un cran, là, matcha, beau moulé. Arthur a coutume d'être de parole. Quel intérêt qu'il aurait à te tourner le dos? Si Arthur, là, m'a fait ce coup de cochon, là, j'y parlerais plus jamais de ma vie. En as-tu vu ces mots à Marilou? Ben non, elle est partie sur la trotte. Pour moi, il veut y montrer qui c'est qui est boss. Je suis pogné de tous les bords! Les barniers sont escoussés, mais... On va se remettre à flot. C'est-tu possible que Tigus me cache un secret pour de vrai? Non. Il doit juste vouloir se revenger en me faisant souffrir. Tout d'un coup que la tisane d'Hubert aura stimulé les passions d'Aristide. Ça a été parti longtemps. Après un caucus mouvementé, Jérémy m'a demandé de lui composer un discours politique. S'il parvient à le prononcer au Parlement, je crois qu'il sera mémorable. C'est toi qui devrais siéger au Parlement. Merci de me faire confiance. Mais non, j'ai un autre projet pour nous deux. Ah! Quel genre de projet? Nous en reparlerons ce soir. J'ai très hâte de connaître ton opinion. Hum, hum. Mais, il me semblait que tu t'en venais te reposer. Je suis harassé. Je vais m'aérer les esprits en allant semer un peu de maïs. À plus tard. Comme t'es belle, mais t'es senti. Tout et tout. T'es toujours aussi beau. On serait heureux à Saint-Michel-Désir. Si tu savais le grand bonheur qui t'atteint. Qui t'atteint. Oh, non. Ne voyez pas, mes chers amours. Aristine! J'ai souleur. C'est que j'osephe qui arrive pas d'eau. Y a-tu après me manigancer quelque chose avec Marie-Gou, celui-là? Jérémy! Je sais que t'arrives de même. Allez, ma petite heure! Non, t'es divine. T'es encore parti sur la brosse? Et là, si notre défait-femme est encore là, elle serait fière au moins. La députée, j'ai l'émilie heureux. Non, t'es divine. Une chance qu'elle n'a pas connaissance de ça. T'as préféré un fou de tout. Tiens, le premier ministre! Peut-être le chiveur et l'opposition, là! En si longtemps que vous riez des habitants. Laissez-le un peu, là. Approchez-vous, là! Bon, vous revirez à la grimace de mort, moi! Bon, vous faites la face à la nue, moi! Qu'est-ce que t'as dit, mon discours, celui-là? Hein? Je pense que tu es bien fort, ça va te déclisir. Ah, pas de ce dé, oui, oui! Scotch! Scotch! C'est qui? Lauriane, Jérémy, je t'ai vu passer le petit caracolette d'un fossé à l'autre. Rian, t'es promis qu'on irait faire un petit tour de ce bois? Où y va? Suite! Allez, 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 allez! Je suis vieillie, mais les troubles continuent à s'acharner sur moi. Mais qu'est-ce que je vais devenir? D'abord, que tu me demandes mon idée, m'en va t'a dire. T'aurais le mieux fait de rester au couvent avec les soeurs. Je sais ce que je vais faire. Quelle belle journée, hein? Ah, c'est beau de te voir aller. Là, on s'en va rien faire un pique-nique, puis t'es toute heureuse. J'ai pas été gâtée par la vie. Depuis mon enfant, je dois me débrouiller, pas. Gagne mon pain. Puis tes parents autres, comment est-ce qu'ils se comportent avec toi? J'avais quatre ans quand mon père est mort. Maman a dû faire des ménages chez les grandes dames afin de souvenir à nos besoins. Puis tu gardes un bon souvenir de tes jeunes années? Comme j'avais aucun pouvoir sur les événements, j'ai choisi d'accepter la vie au jour le jour, comme un paquet de surprises que je déballe. Eh bien, à ton âge, t'as déjà trouvé la recette du bonheur. T'es ben admirable. Puis on est-tu rendus assez loin, Mademoiselle Sarah? Je suis prête à aller au bout du monde avec toi. Ouais, ben, moi je trouve qu'on est assez loin. Arrive. Déjà. Hein? Il fait beau. Hé, depuis quand est-ce qu'on mange le dessert avant le repas, donc? Hum. Écoute, Sarah, ça fait bien des fois que je veux te le dire. Je te remercierai jamais assez pour tous les bons soins que t'as donné à maman. Je n'ai pas de mérite à me considérer presque comme sa fille. T'es comme un rayon de soleil, toi. Hein, ta présence à l'auberge a été bienfaisante pour mon pire, puis pour moi et tout. C'est facile d'être serviale quand toi-même. Ouais. Ah. Je sais bien que j'en ai pas le droit. Je t'aime, Arthur. Sous-titrage ST' 501. J'ai compris? Tu vas me demander pardon pour avoir compromis mon honneur en m'abandonnant pour venir te fourvoyer dans la maison des Barniers. Fais bien attention à ce que tu dis, Arthur. C'est ça ton savoir-vivre, hein? Mais bon voyage! Son honneur, le député Jérémy Lerueux! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pareil à toutes les autres. Oh non! C'est pas une journée comme les autres. C'est le commencement d'un temps nouveau. Ah ben! Je parlerai pas aussi vite parce qu'il n'y a rien de réglé encore avec Arthur. Ton déjeuner est paré, Marie-Lou. Harry? Viens t'asseoir ma belle fille. J'ai pas faim. Mange tes choses puis ton gruau. Tourmentez-moi pas, maman. Je vous ai dit que j'avais pas faim. Si t'es mal reçu à l'auberge, tu vas avoir l'estomac cru à soir. M'envoye faire entendre raison, Arthur. Ça fait deux fois qu'il revient Mario de bord. S'il veut pas me reprendre, vous me servirez une plus grosse portion en soirée. Non, Marie-Lou. Un matin, en quittant la maison, il n'y aura plus d'urbanésie pour toi ici dedans. J'ai compris. Je vais m'aller coucher dans la grange plutôt que de remettre les pieds ici dedans. Puis tu iras pas coucher dans ma grange non plus. T'as rien qu'à plier l'échine devant ton mari jusqu'à ce qu'il te reprenne. Mais pour qui il se prend celui-là? Dali, si Arthur veut pas me reprendre, peux-tu aller coucher dans votre boutique? Ton père est en partie responsable de votre séparation. Lui non plus, il a pas d'affaire à prendre parti pour toi. Pis à part de ça, Marie-Lou, il est pas question qu'Arthur vendre la terre de mes ancêtres à Aristide. Pourtant, il a été un temps où vous le trouviez bien aimable, celui-là. Il est bien plaisant, tout. Ouais, mais il sera jamais aussi fin que ton cher Wilfrid. La terre de vos ancêtres, comme vous dites. Arthur a le droit de la vendre à qui il voudra. Bon. À part de ça, vous avez été de connuance, de contre-mout, tous et deux. Vous allez bien vous arranger. Pis toi, Marie-Lou, Baptiste est de ton bord. Profites-en donc pour te faufiler dans l'auberge. Il a un bon pas de fête. Il a un bon pas de fête. Attendez-moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je prends ton souffle. Je t'appartis pour quinze minutes. Qu'est-ce qui presta, là? Divinez ce qui vous arrive. Ça doit être mon ragoût de pâte de cochon, là, qui est en train de coller dans le fond du chaudron. Oh! J'ai oublié de brasser votre ragoût de pâte. Ben, sacrement, s'il est brûlé, là, tu vas le manger, pareil. Ben, on va toutes le manger. Quand j'étais à Waterbury, là, je me nourris ça avec les restes en table des pensionnaires. Ben, excuse-moi de te rappeler ce mauvais souvenir, là, mais... Mais fais-toi-en pas, là, avec mon ragoût de pâte de cochon, là. Avant de partir, j'ai tassé le chaudron sur le bâleur du poêle, là, fait que... Brûlé ou pas, je l'aurais mangé. Après les durs moments que j'ai passés, je suis loin d'avoir le bec fin. Fais-toi pas de peine avec ça, je voudrais pas te chagriner. Je sais bien que non. Ben, excuse-moi, mais tout à l'heure, je t'ai coupé le sifflet, là. Qu'est-ce que tu venais à m'annoncer? Aurais-tu reçu une lettre d'Andro? Non. L'éditeur du billet public a téléphoné. Les mémoires d'un sage ont toutes été vendues, puis il veut en imprimer 500 autres. Sacre mort, je peux pas craire. C'est une bonne nouvelle, ça. Votre livre, il est tellement édifiant qu'il mériterait d'être lu par tout le monde. Je suis tellement contente pour vous. Sacre mort, fais attention. Le monde va nous prêter des mauvaises intentions. Sous-titrage Société Radio-Canada La 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 la... Allô, ma belle-none! Salut, mon paupe-dou d'amour! Je te dis que saavance au magasin général! Comment ça, d'or? L'étagère d'Hubert, elle tient pas en place. Ben, Arline la recule, Hubert la ravance. J'ai conseillé de se faire poser des roulettes par Joseph. Moutonnoir, ben que c'est que tu m'as acheté dans le magasin général, hein? J'avais pas besoin de rien, moi. Ben donc, hein? Je suis allé au magasin général pour voir des nouvelles, juste pour te faire plaisir. Alors, pour Astaire, ben c'est Arline qui mène le combat conjugal. Ah! Ben je pensais que t'avais été m'acheter un chadron pour notre 26e anniversaire de mariage. 26e? Ah ouais, ouais, ouais. Ben moutonnoir, t'as pas oublié, toi, la grandiosité de ce grand jour-là, toujours, hein? Oh, non, 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 non! En seulement, une femme si fidèle, si vaillante comme toi, ça mérite plus qu'un chadron, hein? Ben oui, ben oui, quand je pense que j'ai douté de toi, j'ai pensé que tu m'avais trompé avec le pied-tumidance, là. J'ai ben honte de moi, hein? Oui, mais moutonnoir, bedo, c'est de ma faute, hein? Je t'ai joint, toi, qui m'as le tourné, c'est tout. Oublions ça, là. Aujourd'hui, je m'en vais te faire un cadeau digne de toi, hein? D'autant plus que tu l'as bien mérité avec tous les ménages que tu fais à l'auberge, là. Ah, puis, j'y retourne encore aujourd'hui, hein? Ben oui, Arthur, il m'a demandé, là, de faire le ménage dans la chambre verte. Un vrai pouloyer, hein? Ben, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette chambre-là, là? Ben, je suppose qu'il va la louer à du pauvre monde, hein? D'autant moins, bedo, pour en revenir à mon cadeau, là, qu'est-ce que tu m'as acheté, là? C'est-tu une robe, hein? Non, 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 quelque chose de ben plus spécial. Oh, d'autant moins, je pourrais pas attendre jusqu'à ce soir, moi, là, hein? Moi non plus. Bon anniversaire, ma belle nouné. Toi tout le monde, beau bedo d'amour. Pis, hein, pour en revenir à mon cadeau, là, tu peux-tu me donner une petite idée, hein? Non, non, une surprise, c'est-tu une surprise? Bedo, bon, c'est-tu quelque chose de poilu, hein? Ben... Ah, ben, moutarde, moi, tu vas acheter un manteau de caracule! Et, moutarde, moi, que je suis contente. C'est ben simple, là. Je t'assais affairée que je sais plus où donner de la tête. Bon, on va commencer le parer de l'année, ben, préparer la chambre à mon seigneur pour la semaine prochaine. Ben, bon, ben, puis après ça, m'a d'aller à l'aubert, je peux-tu... Ben, 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 ben... Non, 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 non... Oh, là, là... Monseigneur, c'est un manteau en caracule. J'ai pas une scène qui m'adore, moi. Je sais que je pourrais bien acheter comme cadeau, non, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, il fait soleil, mais dans le nuit, c'est la plus sombre des nuits. Pourtant, j'aurais bien cru que tu te serais installée sur la terre des Berniers pour de bon. Pour réaliser mon plan de temps moderne, j'aurais eu besoin d'Arthur et de son argent. Hein, que sais que tu veux. Ça ne s'est pas passé à notre idée, pas en tout. En commençant, ça allait pas mal. Elle m'a enjouée à Patirot. Elle a tout fait pour t'éloigner de moi. Est-ce que j'ai encore bien de l'affection pour toi, ma grande fille? Et là, à cette heure, quand tu t'emportes, tu vas retourner à l'auberge. J'ai le cœur dans l'eau. Comme un grand vide autour de moi. Une brisure. Oh, Daddy. Ce sera pas long que la coupure va guérir. Moi, j'ai trop dans famille Bernier. La belle fille, Bétho, tu vas te combler par l'amour d'Arthur. Ça, c'est si Arthur accepte de me faire tourner l'auberge. Puis ça, c'est loin d'être une affaire faite. Arthur, il est pas fou. Il laissera pas aller une belle créature comme toi. J'ai bien peur qu'il soit en amour avec la Sarah. Il la mène en pique-nique, puis... Il fait faire des tours de Boggy, Ouvie, puis aussi toute la paroisse. Écoute, mon père, ma belle fille. On va y aller ensemble. Puis à nous deux. À nous deux, on va être plus fort que lui. Oh! Hum? Je vais ouvrir, Lérianne. Hé, étire-toi le bras. Tu ouvras la porte. Hé, hé! C'est des visites que j'attendais pas de rajoute. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez pas amené madame Claudia? Oh, elle s'est permise d'aller flâner dans votre sous-bois. Elle a pris une journée de vacances. Hé! C'est que je peux faire mon truc, Javier? Je suis venu te présenter mes excuses. Je regrette de t'avoir insulté l'autre soir au presbytère. C'est les choses qui passent. C'est rien que j'ai activé là. Non. Depuis que tu sièges au Parlement, tu as dû te rendre compte que les affrontements politiques avec tes adversaires sont ardues. On va le prononcer à ce discours-là de le matin, drette-la. Puis je te dis que les bleus, ils vont renvaler le pilule Saint-Anchon. Ouais. C'est toi. Jérémy, je dois remplacer un de mes adjoints, bientôt. Tu es l'homme qu'ils me font. Je cherche pas de job. Je travaille assez comme c'est, là, de moins. Je t'offre un salaire beaucoup plus élevé qu'au Parlement. Évidemment, il faudrait que tu démissionnes comme député. Sors de suite, moi, Jean-Boune. Tu me prends un tupré mito-mitaine? C'est un tupré! J'ai compris. Jérémy, tu devrais écouter Xavier. La politique, là, est en train de dévorer notre ménage. Ouais, je sais que t'es pas en chambre au monsieur de Bergeron. Ben, je démissionnerai pas pour l'amour de lui. Ni pour l'amour de toi, Lauriane. Mais prends ben garde à toi, Jérémy Lerue. Si tu continues à bombocher et à te prendre pour un autre, ben, moi, je te réserve la surprise de ta vie. Je te réserve la surprise de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour. Puisque l'on s'aime au parfum de l'amour... Arthur, Marilou est en entrée et tu veux le recevoir. T'as pas de permission à me demander, Joseph. Et elle non plus. L'auberge, c'est un endroit public. Mais ça, je le sais, mais Arthur, fais la moitié du chemin, dis-lui d'entrée. Marilou est parti sans me consulter. Puis là, tu voudras que j'aille la supplier pour qu'elle revienne? Non, monsieur. Arthur de grand maison, si tu veux pas reprendre la vie en commun avec moi, il te m'a l'air dret de suite. Coudon, Marilou. Notre vie privée a regardé toute la famille. Daddy. M'envoie régler mes comptes, tout seul avec Arthur. C'est pas trop dur avec elle. Me prends-tu pour un batteur de créatures? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Marilou, je serai plus jamais le mari que t'as connu. Je t'appartis devant des moins. Hé, ma galère. Arthur. Tu t'acceptes de reprendre la vie en commun avec moi, là? M'envoie obéir à tes ordres à la lettre. Ambitieuse puis exigeante comme tu l'es. Y'a rien à négocier avec toi, Marilou Barnier. Ah, monsieur Dullier. Vous êtes déjà en genie, vous? Oui, sur un temps riche, comme vous dites. Ah, ben, je pourrais s'y faire quelque chose pour vous accommoder. Baptiste, pourriez-vous me vendre votre journal? Je ne sais vraiment plus quoi faire pour tuer le temps. Monsieur Xavier, mais je vois pas pourquoi est-ce que vous vous ennuyez de même. Moutard Noir, ça fourmille de nouvelles de partout. Que les gens d'ici aillent et viennent où ils voudront, ça ne m'intéresse pas du tout. Les grands palicites sont pas si insupportables que ça. J'en ai assez de faire la navette entre la grand-mère et Saint-Jean-des-Bois. Ah, ben, oh, ben, oh, ben, pauvre sainte-mère, va. Ah, pas fini, c'est craint de pelle, hein? Euh, monsieur Xavier, vous iriez pas, là, travailler au presbytère, là? Vu que vous vous ennuyez, ça vous passerait le temps, ça? Mais, pourquoi nous? Oui, Candide n'est pas là? Non. Le petit dernier, allez-y, il est mort de la coqueluche, ça fait qu'elle est partie faire sa toilette finesse, hein? Euh, monsieur Xavier, mais que Mlle Candide revienne, là, ben, dites-y que le Saint-Lite à Monseigneur est paré, pis que toute sa chambre est ben laissée pour cet été. Je n'y manquerai pas. Ah, monsieur Xavier, j'ai oublié, il y a une réunion de citoyens à boutique à Joseph, là. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Ben, pour moi, ça pourrait vous désennuyer, là, bon. C'est à quel sujet? Ben, c'est au sujet des trottoirs, là, qui sont abîmés, là. Les femmes sont pleines, là. Ils ont fait rapport qu'ils brisaient tous leurs talons de moitié. Mais, mon tarnoir, les madriers, ça balote, ça balote, pis sur l'autre. Mais, mon bedou, là, il fournit pas de recolouer mes talons. Mais, je ne vois pas ce que je pourrais faire, moi. Ben, oui, mais plusieurs têtes, plusieurs idées, non? Bon, vous pouvez compter sur moi. Bon, ben, merci, mais... La semaine prochaine, là, ça va être moins ennuyant au presbytère, hein? Mon seigneur va être là. Moi pas. On a un beau temps de saison, n'est-ce pas? C'est beau, là, dépareillé. Hé, madame Claudia. Oh, merci bien, L'Oriane. Ben, oui, je vous aperçus, là, par le charcier du pignon. J'avais bien hâte que vous accueilliez, hein? Pour piquer un petit brin de chansette. Merci. Pis, qu'est-ce qu'il y a de neuf de par chevaux? Les Kaoums donnent un grand bal. Voulez-vous me conseiller sur le choix de ma robe? C'est tout un honneur d'habiller la première dame de la ville de grand-mère. Nos maris sont pas en ben, ben, ben bon terme, hein? Mais j'aimerais pas ça, là, qu'il y ait de mal compris entre nous, là, pour autant. Vous êtes trop bonne. J'aimerais ça racheter le chagrin que je vous ai fait en tournant autour de votre mari. Je pense que je suis marquée au fer rouge. Par le temps, j'avais pas tout à fait ma tête à mouer. Oh, L'Oriane, oubliez le passé. Vous n'avez aucun pouvoir sur la pensée des gens. À quoi bon vous en préoccuper? Vous avez ben raison. Mais pour assez, là, on va choisir le modèle de votre robe. Ensuite, si vous le voulez bien, j'aimerais aller respirer le vent du large en votre compagnie. La vie mondaine m'oppresse. Êtes-vous en train de me dire, là, que vous êtes pas heureuse dans votre belle maison avec Xavier? J'ai vécu pendant 20 ans la vie de célibataire en communauté. Je vais oublier combien la vie de couple exige de compromis. Ça prend bien du sentiment pour être heureux. Oui. Et vous, L'Oriane, est-ce toujours le grand amour avec votre Jérémy? Dans les moisons pas. Il s'est varsé dans la boisson, là, puis dans la manie des grandeurs. Il est parti en claquant à la porte. La semaine va être longue. Alors, lequel me conseillez-vous? C'est joli. Celui-là, là. Oui. Il va bien avec votre pain. Je me fie à votre goût. Votre robe, là. C'est-tu, pour le bal, en l'honneur de mon frère Wilfried? Ah, votre frère n'a pas aidé Xavier à se faire élire. Alors, je crains qu'il lui en garde rancune, hein? Oui. Mais si vous voulez mon idée, là. Moi, là, j'en ai plein mon casque de la politique. Et moi, j'ai horreur du monde des affaires. Les politesses intéressées, les courbettes, hypocrites, me donnent des houle-cœur. Oui. Une chance que j'ai ce fleurette pour me confier. Vous, avez-vous des amis? Oui. Oui, j'ai Andrea et Nara au kentem. Ben, vu qu'ils sont vos amis, là, moi, je suis parée à leur créer des modèles pour pas cher. Vous allez être les trois plus belles au bal. Ah, mon dernier bal, là. Arthur, à propos de ma terre, Marilou aimerait bien ça que t'as rendu à Wilfrid. Pis moi et tout. Oui, mais vous êtes pas tanné d'être coincé entre lui pis Joseph. Bon, au fond, Wilfrid a bon cœur. J'ai toujours été bien serviable, pour moi. Oui. Aristide est paré à donner le gros prix pour votre terre. Avec lui, vous auriez la paix. La paix. Il a toujours quelque chose à endurer. Dans tous les cas, j'ai pas fini le jondelet, ce que je dois faire. Bon, ben, tous mes effets sont ramassés. Ben, il approche midi. Restez donc à dîner. Non, merci. À midi, je mange de la galimafrée. Ah, c'est un mètre préparé avec des restants, seulement... Je veux pas décevoir celle qui l'a cuisinée. Je parais à partir, Arthur. Oui, tu. Mais avant, Marilou, tu vas t'excuser pour tout le tort que t'as fait à ta mère. Laisse faire. On s'en reparlera plus tard. J'ai parlé. Excusez-moi, il me ment. Ah. À cette heure, Marilou, tu vas me demander pardon pour avoir compromis mon honneur en m'abandonnant pour venir te fourvoyer dans la maison des Barniers. C'est assez d'émotion pour aujourd'hui, Arthur. J'ai l'ébouère, arrêtez de la protéger, vous. Vous me le rendez pire que Joseph. Je te demande pardon, Arthur. Je vous remercie. C'est assez d'émotion. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Une nappe et des serviettes de table. Tu trouves pas que j'ai assez d'ouvrages de même? Au Château Frontenac, moi, on me sert des petits plats dans des grands plats, comme un vrai monsieur. Ben, ici, c'est là-dedans que tu vas manger. Chate-toi pas. Je te dis c'est quoi, les belles manières, comme dans le grand monde. C'est ça ton savoir-vivre, hein? Ben, bon voyage! Son honneur, le député Jérémy Lerueux! Plus ça va, là. Plus ta petite Lauriane n'a rien du tout. Elle va mettre de l'avant son grand projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour passer le temps? Je sais pas pourquoi est-ce que je m'acharne à jouer au domino avec vous. Je perds tout le temps. Je suppose que tu veux chasser mon chagrin. Avez-vous oublié le mien? Non. Ben, bon, pas de l'idée que tu sois encore en amour avec Andrew. Pourquoi c'est faire qu'il m'a fait tant de belles promesses, d'abord qu'il voulait m'abandonner? Ça prend un innocent pour avoir délaissé une belle créature comme toi. Oui. Vous êtes bien plus à plaindre que moi parce que vous avez plus d'espoir que votre cadeau revienne. Tu m'apportes bien du réconfort, Maggie. Puis vous, une chance que vous êtes là pour me soutenir. On est en train d'oublier notre partie de domino, là. On jouera une autre fois. Pour Astor, j'aimerais mieux jouer avec vous. Quand on a pu ch'arriver, Baptiste passe son temps à stiquer ses bottines, à replacer son collet, puis il sent l'autre odeur à plein nez. Serais-tu en train de tomber en amour avec Maggie, lui? Celle-là ne prendra pas ma place ici-dedans, certaine. Allez, regarde ça. Quand je pense que j'ai trouvé le cadeau de ma belle-noune. Elle voulait quelque chose de poignu. Ben, son vœu va être exaucé. Non. Tiens. Bienvenue chez nous, ma belle princesse. Tiens, regarde ça. Toute ça beau, hein? Oui. T'es assez belle. Oui, t'es belle. Écoute, je suis pas jaloux, là, mais... Si jamais que tu vois quêteux Midas qui vient ici, puis qui fait des beaux yeux, ma belle-noune, là, mordez jusqu'au sein. OK? Bon. Là, là, attends, on va aller dans le petit cabanon. Je m'en vais te placer là, là. Mais attends pas, hein? On va faire une petite surprise à ta maîtresse. On va attendre qu'elle arrive, tu vas voir ça. On va être assez heureuse de te voir, là. Hein? Tiens, ça, c'est notre cabanon. Bien oui. C'est là que tu vas rester. C'est ça. Tiens. Hi, hi, hi. Bon. T'es belle, bouge pas, reste dans cette salle. T'es belle, oui, 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 oui. Hi, hi, hi. Là, mon Dieu, ni mouches. Hi, hi. Oh, hi. Quand je pense que le père trèflé, il savait pas qui tenait sa chienne. Hi, hi. Ouais, ben moi qui avais pas une cent pour acheter un cadeau à ma belle-noune. Ben, vous l'avez rendu avec un beau, gros cadeau. Hi, hi. On se touche. Il y a rien qui peut remplacer ma princesse. Un petit montoir en canacule. Voyons-t'en. Une belle princesse. Ça, c'est quelque chose. Dis-moi pas que Jérémy rentre en ville. Oui, ma. Il fait pas rien que boire, là. Il est rendu qu'il va être servi comme un pacha. Il me semblait bien que ça allait trop bien, et tout. À l'entendre parler, là, ses chemises sont jaunies, ses pantalons sont pas assez crampés. Monsieur est hors de service. Non, t'es divine. Faut toujours qu'il y en ait un qui marche de travail. Je pouvais pas goûter mon bonheur tranquille. Quel bonheur? Marie-Louise est retournée à l'auberge avec Arthur. Tout le monde du rang les a vus marcher ensemble. Ça va faire taire les mauvaises langues qui parlaient de séparation. Je croirais bien pas, hein? Il y en a bien qui disent que Arthur pis Sarah, ils se promènent tard le soir dans le village. Ils sont en amour. À cette heure que Marie-Louise est retournée à l'auberge avec armes et bagages, elle va reprendre sa place au roi, son mari, pis tout va rentrer dans l'ordre. Je l'espère bien pour elle. Hé! Ça doit vous faire drôle de vous retrouver toute seule dans votre cuisine. Ton père pis moi, on va essayer de reprendre notre train de vie, comme avant. Pour vous, Pippa, ce sera pas facile. Si seulement Arthur se décidait de vendre la terre à Wilfrid, ce serait une bien grosse consolation pour moi. Oui, mais vous seriez bien ici avec Alice. Hein? Elle est douce. Jouer pas Aristide à Coutré en habitant. T'as un autre qui se fait des illusions. Oui, mais lui, au moins, là, il a de l'argent pour se payer de l'aide. Je veux pas que Wilfrid s'éloigne de moi. Celui-là, hein? Il serait, il restera toujours votre préférée. Ben, voyons donc. Une chance que vos enfants, ils sont pas jaloux. Ben, je vous aime tout autant les uns que les autres. Ben, voyons-moi. On vous éclaire. Je te promets que je vais essayer d'attraper Jérémy pis je vais lui faire une bonne rince. Laissez-moi faire, hein? Je vais m'arranger toute seule avec mes troubles. Qui prennent garde, Jérémy? La manie des grandeurs, là, ça peut me pogner à moi et tout. Un voyeur. Attention à toi. Allez, ben. Aïe, 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 aïe. Là, je te dis, Bédo, que j'ai fait une grosse journée, hein? Fatigue-toi pas trop, ma belle-mune. Fatigue-toi pas trop, hein? Ben, si tu savais, là, toutes les nouvelles que j'ai apprises des coussacs à l'au-bar, ben, t'en reviendrais pas. Ouais, ben, compte-moi ça de suite. Ah, ben, Moutard Noir, pour commencer, là, tu vas me montrer mon cadeau, c'est ça qui presse le plus, hein? Comment ça se fait? Tu sais qu'elle est arrivée à la maison, toi. Ah? Hein? Début passé devant l'auberge. Ah, 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 ah. Ben, grosse boîte, gros cadeau, hein? Ça fait que... Montre-moi ça au plus vite, là. Hein? Divine! Je t'en peux plus, moi, je suis t'exténué de la table, là. Moi? Ben, divine, juste pour vous dire. Euh... Un gros pacat de main, là. C'est toujours ben pas un collier en parle-sapin, hein? Euh... Je brille, tu sais? Non. Tu gèles? Je gèles! Je m'envoie, tu as revois un peu d'eau, tu veux un manteau de caracule! Ben non, là, il se dit ben non. Un manteau de caracule en pleine chaleur. Voyons donc. Ben, moutanmois, ben, qu'est-ce que c'est, donc, d'abord? Ben, je vais te donner un indice. Ça fait du train. Ça fait du train? Ouais. Ouais. Euh... Un graffofone. Un graffofone? Ben, voyons donc, là, je suis pas un millionnaire, moi. Oui, oui, mais... Moutanmois, Bedou, moi, je suis pas accoutumé de recevoir des cadeaux. Ça fait que j'ai pas d'idées, hein? Ouais, ben, écoute, la belle noun, quand t'étais petite, là, t'as eu des cadeaux, non? Ouh, tard-moi. Une fois. Ouais. T'es arrivé rien qu'une fois. Mon père, il m'avait donné un petit chien pour me faire plaisir. Oh, t'as dû être contente, hein? Non. Quand on est arrivés dans la cuisine, là, ben, le petit chien, il m'a mordu jusqu'aux os. Ça fait que depuis ce temps-là, moi, je ne peux noire les chiens. Ah. Ben, 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 écoute, Laïs, là, ferme tes beaux yeux. Ben, ferme tes beaux yeux. Bouge pas, là, je vais te donner ta surprise, là. Ben, bouge pas. Fais ça vite, là, Beno, hein? Ben, oui, 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 oui. Non. Hein? Ah, moi, j'ai hout, là. Eh, Beno, ben, viens t'en dehors. J'en fais plus de mes yeux fermés, là. Non. Tiens, regarde, regarde, regarde. Hein? Ouais. Ah! 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 On s'accouche! Ah! Ah! On s'accouche! Ah! 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 Oh, monsieur! Oh, monsieur Claude! Non, pas peur, pas peur, pas peur! Oh, béant, béant, béant! Oh! Non, mais bon! Ça se peut-tu qu'un trou t'aï oublié? Je te croirais pas. Quand il m'a promis qu'il reviendrait, il m'a l'air bien sincère. Pas à ta place. Si tu l'aimes encore, j'irai voir ce qui est arrivé. Je gâche que t'as eu de ses nouvelles. Je te jure que non. Quand il est parti, il était en bonne santé, mais si jamais, il peut avoir eu une rechute. C'est vrai qu'il peut être malade. J'aurais dû y penser avant. Je dis pas ça pour t'inquiéter, mais si t'allais le voir, t'en aurais le coeur net. T'as bien raison. À moins que Gladys ait mis la main dessus. Gladys? Son mari a été victime d'un règlement de compte. On lui parait qu'Andrew avait payé ses dettes de jeu, mais dans ce monde-là, on sait jamais. on lui parait. Pour l'en-drew. Il y a un autre. C'est de la rue. Je m'en ai fait un peu bougé. Il y a un peu bougé. Il y a un peu bougé. Il y a un peu bougé. Ah, bien comme tu le vois mon Joseph, je te rends ta visite. Arthur, fais pas ton smac, là. Jérémy reste pas là, planté, debout comme un piquet, t'assais-toi et fais quelque chose. Tu dois bien voir que j'en dis mancher, là, moi. Xavier aussi est habillé proprement, puis il est assis, il a pas peur de se salir, lui. Ouais, bon, ben, écoutons, si on passait à la question du jour, là, la réparation des trottoirs. Je propose que M. le député demande un octroi au ministère de la Voirie. Ah, ben, moi, je seconde la proposition de M. Xavier. Ça sent-tu possible, ça, Jérémy? Vous devez bien savoir que Saint-Jean-des-Bois, c'est un bien petit point, ça, sur la carte du Québec. Si Jérémy l'heureux est incapable d'obtenir un octroi, qu'il me cède sa place et vos trottoirs seront refaits à neuf. Oh, ah! À moins que la Laurentide Paper nous fournisse une coupe de cent piastres. Je ne vois pas au nom de qui ou de quoi la compagnie fournira cet argent. Oh, 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 oh! En dédommagement pour le déboisement de nos forêts, m'a écouté. Oh, 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 oh! Eh, quoi, Xavier? Tiens, virer une mornée, ça fait mon goût, m'a écouté. Ah, ben, à cet heure que tu nous as mis Xavier à dos, Joseph, as-tu une solution? Oh, oui. Chaque propriétaire va s'occuper du trottoir vis-à-vis de sa propriété. Ah, ben, ça, c'est une bonne idée. Wow, là, wow! Oh, qui c'est qui va payer pour le bois pis pour les clous? Ça semble plus de jaune. Tout d'un chacun va faire sa part. Ah, oui. Hé, moi, j'ai pas les mains dans les goussets du gouvernement. Hé, m'assure tes paroles, toi, Bado, qu'on sors. Oui, c'est... Hubert, il est préfet du comté. Il pourrait peut-être fournir le clou. Ha, ha! Je gage qu'il a senti le fer chaud. Ça doit être pour ça qu'il est pas venu à Réunion, là. Pis qui c'est qui va payer pour les matrières? Voyons donc, Bado. Il est pas question de refaire toute la trottoir à eux. Il est question juste de le radouer. Ah, pis qui, moi, m'a allé refaire le mien drape-là? Ben! T'as-tu des commissions pour Marilou, Joseph? Fais bien attention à ce que tu dis, Arthur. Marilou, elle pourrait peut-être te retourner aux États pour de bon. Marilou, elle pourrait peut-être te retourner aux États-Unis. Marilou, elle pourrait peut-être te retourner aux États-Unis. Cette chère Candide nous a cuisiné une excellente poule au pot, n'est-ce pas? Tu disais? Je disais que je me suis régalée à midi. Évidemment, à chacune de nos nombreuses visites au presbytère, tu dégustes tes plats coutumiers. Ce ne sont pas les miens. Pourtant, pour me reconquérir, tu poussais l'audace jusqu'à te faire inviter et que tu mangeais avec appétit. Tous les dimanches. Oh, tu exagères. Tous les dimanches ou presque, nous faisons notre pèlerinage à Saint-Jean-des-Bois. Grand messe, dîner au presbytère, visite de l'école du village, j'rasète avec des personnes qui me sont étrangères. C'est un reproche. Non, c'est une constatation. Tu ne fais que tenir la promesse que tu m'as faite pour m'inciter à reprendre la vie en commun avec toi. Tiens, aujourd'hui, par exemple, les félones nous avaient invités à remonter la rivière Saint-Maurice jusqu'à Saint-Roch-de-la-Mékinac. Eh bien, ça m'aurait plu de faire cette excursion. Mais ce sont des étrangers, tandis qu'ici, nous sommes avec nos amis. Des amis, Claudia. Bon. Allons visiter ton école avant que Mlle Candide et M. Le Chanouane ne viennent se bercer avec nous. Xavier, tu n'aurais pas du temps à insister pour que nous reprenions la vie en commun. Nous habitons chacun notre univers sans jamais nous rejoindre tout à fait. Claudia, tu devrais être raisonnable et mettre un peu d'eau dans ton vin. Mais depuis que nous sommes ensemble, je ne bois que de l'eau. Je sacrifie mes désirs les plus chers à la journée longue pour te plaire. Et tu ne t'en rends même pas compte. Est-ce que tu regrettes d'avoir repris la vie en commun? De ta réponse dépend notre avenir. Il est minuit. Le vent d'automne sifle son air mélancolique dans la cheminée. Le grésil fouette les vitres. Le poêle gronde doucement. C'est le moment des rêves, des apparitions, des souvenirs. C'est l'heure favorable à la réflexion et à la prière. C'est le sentiment que j'avais le soir que tu m'as quitté pour gagner les éterromes. Le pire, c'est que vous n'êtes pas rendu au bout de vos peines. Mais de malheur troublé, Maggie, aurais-tu reçu des mauvaises nouvelles d'Andrew? Non. J'ai souleur qu'il soit retourné dans son monde de perdition. J'ai besoin de savoir ce qui est devenu. Tu veux monter aux états? Oui. Mais je ne serai pas longtemps partie. Mais on va revenir avant longtemps. Tout-cœur, bien fait. Je serai désolé de ne pas te savoir à ta place accoutumée. Puis que Marilo est partie, tu dois être contente, là. Je ne peux pas dire le contraire. N'as-tu pas que tu t'amuses de notre défaite à cette heure? Oh, et ris-moi en pleine face, Céline-en. Ris-moi en pleine face, c'est moins choquant. Laisse-moi dire que l'arrivée de Marilo à l'auberge a été bien triste. Je ne suis pas inquiète pour Marilo. Elle est capable de convertir un démon. Prends ton temps, vendrir, veux-tu? Parce que si jamais Arthur vend la terre à Aristide, il va y avoir du brasse camarade ici-dedans. Figure-toi que si ton Wilfrid perd le vieux bien, là, tu vas verser des larmes, c'est énorme. Amère. Au revoir, Ménard, Tavendante. Écoute, Arthur, là, tu devrais comprendre que j'ai pilé sur mon orgueil pour venir ici-dedans. Arrête de me faire subir toutes sortes d'humiliations. Bon, on m'en va monter me coucher. Demain, tu vas avoir l'affaire. On va monter se coucher ensemble. Il y a si longtemps, Arthur. Ouais. Ce qui, depuis que t'es parti de l'auberge. C'est un mauvais rêve, ça. Oublie tout ce qui s'est brossé, puis... puis on va reprendre le temps perdu. À mon bout du tour. C'est pas un mauvais rêve, c'est un cauchemar. Puis moi, je suis pas capable de tout oublier, puis de tout te pardonner d'un coup sec comme ça, Malélu. Je te reconnais plus, Arthur. Ben, moi, je te reconnais. T'as pas changé pas de miettes. Tu m'embrasses pas avant d'aller te coucher. Pour Astor, je te considère plus comme ma créature, mais comme la mère de mes enfants. On va pas faire chambre à bord. C'est pas vrai, Arthur. Là, la clé de la chambre verte, Malélu. Je perds rien en te la prêtant à se loupa. Ça, c'est la clé de ma chambre. De notre chambre, Arthur. Monte continuer ton beau rêve, ma puce. C'est pas vrai, cả la clé de la chambre. Je suis de c'est чер puis-au-p ... Ça, c'est зng, ça, c'est des... Faut qu'aordable ? Vous, allez bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est une autre façon de leur donner la vie. Vous ne saurez jamais à quel point j'ai été heureuse le temps que j'ai porté mes boissons. Puis là, quand je les ai mis au monde, au fond des bois, j'ai eu sous l'air de mourir. Mais c'était rien comparé à la joie de leur donner la vie. Je ne connaîtrai jamais ce bonheur. Aussi grande était ma joie de les mettre au monde, aussi grande est ma souffrance depuis qu'ils sont morts. C'est vous, comment ça va? Je suis dans une impasse. Rien ne va plus. Comment ça? Ma vie avec Xavier est intenable. Je n'aurais jamais dû quitter la vie religieuse et l'enseignement. C'est rendu à ce point-là? Et pire encore. Vous étiez pourtant heureuse de retrouver votre mari? Un bonheur éphémère, oui, bien éphémère. Monseigneur m'ayant fait relever de mes voeux, j'ai tenté par tous les moyens de refaire le lien entre le passé, le présent, entre Xavier et moi. Mais j'ai échoué. Pauvre vous! Luc, que c'est que vous allez devenir? Alice, mon sort est entre vos mains. Je vais reprendre mon poste d'enseignante à l'école du village. Y a-tu quelqu'un ici? C'est juste quoi? Depuis quand qu'on rentre dans la maison des étrangers sans cogner? On n'est peut-être pas si étrangers que ça, Céline a berné. On n'a plus rien à voir ensemble. Alors, tourne-toi-en d'où ce que tu deviens. M'en va partir. Mais avant, j'ai deux choses à dire. Je remonte dans les hauts pour un bon bout de temps. Tant mieux. Tu vas être bien dans ta réserve. C'est avec Alice que j'aurais été bien. Mais t'as pas voulu la donner à un sauvage. Pis toi, tu m'as pas demandé la permission pour l'engrosser. Pis la montée de force à Manouane. Saint-Simoniac! Comment voulais-tu que je devine qu'Alice serait malheureuse dans un beau coin de pays comme le mien? Oh, pis y a pas de tout ça, c'est à Alice que j'ai des comptes à rendre pas à toi. Sors d'ici! Céline! T'as honte de dire au monde que ton arrière-grand-mère, Judith, était une pure sauvagesse? Hein? Non, t'es-tu fine. C'est des inventions malfaisantes. Judith! Mariée à Max Petit-Gay de la tribu des Atikamec. Ah, 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 ah! T'en remappu jamais les pieds dans la maison des Barniers. T'as compris, Tigus Polo? T'as ben honte de tes origines, c'est lui-là. Et tu veux pas rougir, t'aurais peur de passer pour une peau rouge. Si Perle de lune et Aigle des vents étaient ici, ils diraient, « Alors, voyez, maman, c'est lignote. » À Saint-Jean-des-Bois, la majorité des élèves ont un taux d'assiduité de 40 %. C'est pitoyable. C'est ce que tu veux qu'on fasse. On peut pas forcer les élèves à fréquenter l'école. Les parents estiment que leurs fils n'ont pas besoin d'être instruits pour cultiver la terre. Mais ils pensent la même chose pour leur fille. Pas besoin d'instruction pour faire des enfants, puis laver les couches. Mais pourtant, si les Québécois veulent un jour être maîtres de leur destin, il leur faudra posséder le savoir. Le savoir, pis l'avoir. Pas d'argent, pas de Suisse. Nos gouvernants exploitent la fierté des gens. Alors, ceux-ci tendent par tous les moyens de cacher leur pauvreté. Si je te disais qu'il y en a qui ont même pas les moyens de s'acheter de la melasse. Pis l'hiver, y'a ben des femmes qui achètent à crédit. Pis leur mari paye quand ils reviennent des chantiers au printemps. Jérémy croit qu'il pourra améliorer le sort des Québécois. Mais je crains qu'il ne soit déçu dans ses espoirs. Tiens, il paraît qu'il a fait un simple de beaux discours en chambre. Pour en revenir au but de notre rencontre, c'est au président de la commission scolaire que je m'adresse. Et ce, en toute confidentialité. Oh, ben, t'as ma parole, hein. Madame Xavier de Bergeron voudrait reprendre son poste d'enseignante à l'école du village. Ah, c'est un creux, avais-tu se séparé de son mari? Il ne m'appartient pas de dévoiler les secrets de son cheminement intérieur. Monsieur Valois, acceptez-vous que ma femme lui cède sa place? Ben, quoi c'est que ta créature? Dites ça. Alice a remplacé Mère Saint-Jean. Elle est d'accord pour lui céder son poste. Ben, vu qu'il n'y a pas de maîtresse d'école célibataire à rien faire, on est bien obligé d'engager une créature mariée, hein. Les commissaires n'auront pas le choix. Dès que possible, j'aviserai Mme de Bergeron de votre encaissement. Je me demande bien comment est-ce qu'on va s'arrimer avec son Xavier, hein. À eux de décider. Mesdames, merci, Mère. Merci, Mère. On ressemble aux Anglaises à l'heure du thé. Oui, pourtant, on n'est rien que des habitantes, quoi. Hé, hé, dis pas ça. On est peut-être nés au monde à campagne, mais on a grandi aux États. Oui, mais quand t'es seule, là, quand on habitait à Waterbury, on a appris ben des affaires qui scandaliseraient ben du monde, ça. Hé, toi, Lauriane, là, depuis que t'es Madame la députée pis que tu fais de la haute couture, en plus, là, t'as de quoi te fierer, hein. Aux yeux du monde, ça paraît ben, mais... ils savent pas ce que je souffre en dedans de mouille du buvassage de Jérémy. Penses-tu que mon sort est plus rose que le tien? J'ai tout fait pour gagner l'amour d'Arthur, pis... il reste fraîte comme de la glace. Tant que je te connais, tu vas finir par le bête dans ta poche. Mais on va commencer par trouver un moyen pour shipper Sarah en dehors du site. Mais qu'elle soit partie, là, c'est ben qu'Arthur va retomber sous tes charmes. Hé, ratoureuse comme que t'es, là, t'enjoulerais le diable. Oui, je me revois, là, en arrière de mon comptoir du bureau de poste. Pis moi, si Jérémy revient pas à tempérance, là, je me vouis loin du site. T'en irais-tu à Québec avec lui? J'ai pas dit ça. T'as bien changé, Lauriane. Pis toi et Alice, parle-nous donc de tes amours. Tes amours avec Aristide ou avec Tigus? T'es pas drôle, pas en toute. Tu sauras que j'ai ben de l'attachement pour mon mari. D'après Tigus, il paraît qu'Aristide est encore impuissant. C'est-tu vrai, ça? Il a pas d'affaire à se vanter, lui. Quand tu m'as enlevé mes bessons, là, pour m'obliger à retourner à Manoine, c'était pas un signe de puissance, ça. C'était de la faiblesse. Il y a ben des manières d'être impuissant. Mais quant à ça, Jérémy est ben impuissant à contrôler sa soif. Pis moi, mon Arthur, il a trop de contrôle. Hé! As-tu à ton goût, Charlène? La santé par la beauté. C'est plus que par Saint-Joseph. C'est la grée, Charlène, va. Hubert veut me faire concurrence, mais il va voir par quel bois je me chauffe. Ah, ben, j'ai bien l'impression qu'il sera pas de bonne main, mais qu'il voit ça. Dans ton ménage, c'est toi qui mène, Joseph. Hé, mon gars, et Arline, qu'est-ce que tu veux que je mène? On a pas toute la fortune des Rockefeller. Ah, n'empêche que t'as passé ta terre à Marilou. Oh, mon gars, et là, j'ai essayé de prendre le pouvoir, mais Céline a repris des cordeaux ben serrés. Heureusement qu'elle a un bon mari comme tout. Ah, ça, il faudrait peut-être que tu demandes à ma créature. Combien je te dois pour mon enceinte? Rien par tout. Comment ça? Rien qu'à garder tes beaux yeux, là, je suis déjà payé. Merci bien, mon beau Joseph. T'as pas peur que Christine me poigne ici? En ce temps, j'ai plus de cachette avec lui. Alice, on est trois et deux ensemble pour la dernière fois. T'as rien à me confier? Tout a été dit entre nous deux. Ça te fait rien de savoir que tu me reverras plus jamais. Fais-tu savoir ce que je pense, Julius, moi? Tu fais rien que de berlander. Ta maison à Saint-Michel-des-Seins, là, c'est rien que démentré. Bien, aussi vrai que t'es en train de repasser. J'ai bâti une maison pour toi, ma belle hondine. J'ai bien changé, Tigus. Tu vois, là, on est trois et deux tout seul, pis... j'ai pas peur de succomber à tes chambes. Alice. Voyons... Ça serait-il que tu m'aimes plus? J'ai fait le ménage dans mes sentiments. J'ai compris qu'après tous les moments d'intimité qu'on a vécu ensemble, je pourrais jamais t'oublier. Comme ça, il y a encore de l'espoir, pour moi. Je t'aime plus d'amour, Tigus. En seulement, t'es le père de mes enfants. J'aurai toujours de l'amitié pour toi. J'ai t'ai donné une ronde à ta mère, Beto. C'est de sa faute, si Aristide t'a mariée, que j'ai le coeur déchiré. Elle a pensé à moi avec son coeur de mère. Moi, à ce temps, je la comprends. Pardonne-y, Tigus. Moi? Pardonnez? Tu sais pas de quoi c'est que tu me demandes, là. Fais comme moi. Moi, j'essaye de passer l'éponge rapport à ce que tu m'as fait souffrir en m'enlevant mes enfants. Nos enfants, Alice. Te vois-tu, toi et deux, avec nos beussons dans notre maison neuve? Alice, ce serait le paradis. Souffle que tu me fais miroiter des bonheurs impossibles. C'est le paradis. Je suis prêt, c'est le paradis. C'est le paradis. Et, peu, là, messieurs, je commence à avoir ce vrai... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Arthur. Vers ça et vers à tout le monde, c'est vrai, c'est vrai. Évaluons d'abord votre discours à tête froide. Ah, les gens, non, pour ça, je te remercie d'avoir fini d'aller mes idées. Dépêche-toi de l'aimer, parce que j'ai des pratiques qui m'attendent, là. Ce discours a supposément fait un grand tapage au Parlement. Quel bonheur que de l'entendre. Ah oui, c'est là, s'il vous plaît, alors. Honorable Premier ministre, messieurs les députés, ayant obtenu le privilège de parler dans cette chambre, je tiens à vous faire partager l'inquiétude des électeurs de mon comté sur l'avenir de notre panne. Tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous donnera pas à manger. Continue, continue, Jérémy. Notre pays a été colonisé par la France et par l'Angleterre. C'est les patriotes de 1837 qui ont slacké un petit brin les ficelles du colonialisme qui nous étouffa. Toi, tu jases. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Continue, Jérémy, j'ai hâte de voir la suite. Adam, le meilleur sans rien. Chers collègues, nous sommes en train d'écrire une bête, triste page de notre histoire. Nos défricheurs sont obligés de s'exiler aux États-Unis pour payer leur taille. C'est ce que j'ai fait, moi. Cette saignée de nos forces vives est inacceptable. Une bonne partie de notre population reviendra plus jamais, il sait. On va-t-il se laisser coloniser encore longtemps par des étrangers? Et quelle solution leur as-tu proposé? Je leur ai dit, si notre esprit de parti était moins fort, on arrêterait de faire de la politique haérie aux dépens des pauvres. On se rallierait, puis on fera avancer la libération de notre peuple en arrêtant de leur faire des peurs. Messieurs, pour atteindre notre but, il nous faut un gouvernement fort, un gouvernement responsable. C'est-il trop de modé! Ouais! C'est bien un peu de discours. Jérémy, Célinor a été bien content de t'entendre passer à Stavos aux États-Unis. Continue, Jérémy, je suis fier de toi. C'est comme un p'titien à tantôt, là, c'est bien beau tout ça, mais tu parles pour rien. On n'a jamais vu un petit manger un gros. Dans une fable, pourtant, le rat libère le lion de ses entraves. Jérémy, je vous encourage à continuer. Toi, Xavier, t'es d'asé? Bon, je viens de prendre conscience que je suis un étranger aussi bien à Saint-Jean-des-Bois que dans votre pays. Si tu étais sobre, je dirais que les gens ont eu raison d'approuver ta députature. Hélas, tu n'es qu'un ivrogne. Bon, ben, à l'heure qui est là, moi, je n'aurai pas le temps de prendre un verre, hein? Un jour, j'écrirai l'histoire véritable de notre pays. Ah, ouais. Bon, en attendant, là, verserait un verre à tout le monde, tout ça. Bon, dommage, c'est mes idées. Et puis, je vous suis. Envoye, ben, donc, avance, j'ai dit. Ben, donc, envoie par là, là, puis marche. Envoye. Bon, hé, cocon, avez-vous mangé du mâche à baleine? Vous avez le corps bien raide. Ah, Arline, j'exige que tu fasses des excuses à ma Laïs. Excusé de quoi? Ah, ouais, ben, donc, fesses dans le tas, j'ai dit. Bon, ben, il paraît que l'autre soir t'a insulté gravement notre chienne princesse. Ben, dis-moi pas, Laïs, que t'as pris ça pour du sérieux. C'était rien qu'une petite taquinerie animale. Hein? Amicale. Ben, moutarde noire, t'as quasiment souhaité sa mort, hein? Ouais, ouais, ça fait que, excuse-toi. Ben, voyons, Laïs. Laïs pis moi, on est comme les deux doigts de la main. La preuve, c'est un regard. J'ai fait dessiner cette robe-là. Exprès pour toi. Ah! Ben, moutarde noire, non, ben, elle est donc ben belle. Ah! Ouais, ben, ça tombe ben mal, hein? On n'est pas ben, ben argentés de ce temps-là. Ça coûte rien pour la séduire. Tiens, Laïs, va aussi, Laïs. Vas-y, va, Arlène, va. Je m'en vais y faire un prix de faveur pour la robe. Tu me la paieras 50 cents par mois. Ouais, ben, c'est tout un bargain, ça, hein? Ben, dis-y que tu lui fais un cadeau. Ah! 50 cents par mois, hein? Pour moi, Arlène a quelque chose à se faire pardonner. Ah! Salut, mes deux! Eh, ben, ben! Eh, ça sera pas long, je vais te servir. Ah, j'ai pas besoin de grand-chose. Moi, je veux juste une palette de tabauchké. Ah, ouais! C'est incroyable, la santé par la beauté. Ah, ben, celle-là, la chétiverie, la dévore. Une minute, fais attention, comment tu parles de ma femme, toi, là? Je parle pas de ta femme, je parle de la mienne. Ah, Arlène, voilà, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Hé, Hubert, un peu de respect avec les créatures, voyons. Ça fait assez longtemps que je me fais manger la laine sur le dos, hein? Rien, Hubert, qu'est-ce que tu... Ah! Ah! Oh, ça, gros! Parfait, gardez-lui, most people! C'est rien! C'est rien, si je suis-main. Il y a rien... Ah! Ah! Mais om! Mais om! Moi, mais... Est-ce que tu as décoré? Hubert, rentre-toi! Parce que j'en peux pas être frais. Oh! Oh, oh! Arthur, tu veux-tu que je viens de prendre mon thé avec toi? Il n'y a pas de nom de marqué sur la table. Ben, ça t'entendrait pas de me jaser un petit brin? Tu veux savoir si Sarah est venue aux États avec Maggie et moi, hein? Ouais, pis on a fait un voyage bien plaisant pour nous. C'est vrai qu'elle est repartie à Québec, là. Tu veux-tu que je reprenne ma place de maîtresse de poste? Sarah est pas partie pour de bon. Elle s'en revient à l'auberge au plus tard demain. C'est-tu tout ce que tu veux savoir, Marie-Lou? Arthur, regarde-moi, là. J'admets que j'ai eu tort de partir de l'auberge. Tu m'as abandonné pour tenter fortune, Marie-Louise. Mais je t'aime, moi, Arthur. Pour qui est ce gilet de bébé, Alice? C'est pour le bébé que Fleurette va avoir. T'as passé une belle journée? Mais comme je t'ai aimé compter, ça a été mouvementé. J'apprécie ta franchise à propos de la visite de Tigus. J'oublierai jamais le père de mes enfants. Ni le doux amant qu'il était. T'as raison. J'aime plus Tigus d'amour, seulement. J'ai pas perdu en mémoire pour autant. Puis-je savoir qu'il nuage obscurcit ton regard, Alice? T'es-tu que si mon parlait de nos beussons avec un air plein de sous-entendus? C'est ça qui me trouble. Ne t'en fais pas. Alors, pour lui, tous les moyens sont bons pour te reconquérir, y compris le chantage. Mais s'il m'aimait pour de vrai, là, il viendrait pas troubler mon bonheur avec ses insinuations. Puis il renoncera à moi une fois pour toutes. Comment se débarrasser d'un désir insatisfait? Voilà la grande question, Alice. Moutarde noire, va. Quand je pense qu'Hubert va loin, il a vu, mais en dessous. Moi, j'en sais, honte, là. Ah, écoute, je t'en ai souper à l'aubert. Je peux que t'oublies ça. C'est pas que j'ai gaspillé tout cet argent-là pour rien. Oublie ça, là. Ah, princesse, elle est bien chanceuse, elle. Elle sait pas que je suis déshonorée. Arrête de ronchonner pour rien. Bon, Hubert a pas vu tes chars, bon. Tu crains, Bedo? Ben, Hubert a rien vu de ce qu'il y avait en dessous de ta jupe. C'est pour peu de vanté, tu sais, mais tu bites ben des créatures. Ben, moutarde noire, Bedo, coulant, t'en as-tu vu d'autres, pas? Voyons-tu bête-no? Voyons. En tout cas, là, il y en a une qui est ben plus malheureuse que toi. Ben, elle était ben chez les femmes, mais c'est à elle d'y rester. Si on allait faire un beau petit dodo chez nous, hein? Il y en est pas question. Tu es encore de mauvaise humeur, Claudien? Tu sais bien que mon cœur est avec Candide et M. le curé. En ce qui me concerne, je ne veux plus me faire héberger par eux au presbytère. Mais ils sont venus nous visiter la semaine dernière. Ce ne serait que politesse rendue. Une invitation que tu leur as faite à mon insu. Je n'ai donc plus le droit de recevoir mes amis? Oh, pain, oh, pain, oh, pain. On s'en va de chez nous, là. Il n'y en est pas question. Toi, ne fais même de rien, puis j'ose. Moi, moi, écoutez ce qu'ils disent. Pendant toute la fin de semaine, tu as étalé les déboires de notre vie matrimoniale devant eux. Les discussions se sont faites à deux. J'ai tenté de justifier ma conduite, de me défendre contre tes insinuations. à ma courte honte, je n'ai pas réussi. Oh, Xavier, est-ce possible que nous en soyons rendus là? En venant passer quelques jours à l'auberge avec toi, j'ai voulu raviver les souvenirs de nos retrouvailles. Hélas, le fossé se creuse davantage entre nous. Pourtant, je t'aime, Claudia. Je n'ai pas pris une goutte aujourd'hui, Sina. J'ai bien de l'admiration pour toi, mon petit. J'avais soif, mais je me suis condolé. C'est Lauriane qui va être fière de toi. Si tu avais entendu son discours, tu serais bien orgueilleuse, toi et tout délureux. Il sort de pilote jaune. Nous autres, les habitants de la province, on ne se laissera plus manger à l'une sous le dos. Ah ben, c'est ça, moi, Jérémy, vache dans le ton. Bon, je te répète que je vais aller rejoindre ma guillature. Rendre drette chez vous, Jérémy. Hé, fais-moi confiance, Sina. Bon, dans le voyeur, là. Envoyeur. Laisse-le, mon joseur, je me laisse fin. Envoyeur, Jérémy. Ça ne te dérange pas que je tire une touche? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Rien d'important. Qu'est-ce qui te tracasse, dans l'océ, là? Dans le matin, là, tes yeux, là, faisaient des étincelles, mais là, là, qu'est-ce qui t'a contrarié, là? Monsieur Xavier a décommandé le bal pour Wilfrid. Je mettrais ma main au feu quand tu me crées quelque chose de plus grave. Où est-ce que tu vas chercher ça? C'est là, ma douce lady, tu sais pas mentir. Hein? C'est comme un engrenage, là, une menterie en amène une autre. J'ai promis que je parlerai pas. Ah, parce que, après l'affaire de Marie-Lou, là, tu me fais plus confiance. T'as, mettons. Mettons que je l'ai pas volé. Je peux dire que tu nous aurais éparmis ben des souffrances inutiles, Joseph. Ma douce lady, je t'ai promis que je retournerais plus aux états, puis que je resterais au ratouin. Mais là, en ce moment, t'as vraiment l'air d'une créature qui a pas besoin de son homme. Je fais mon devoir d'état, Joseph. Tu te confies pas mal plus à Wilfrid qu'à ton mari. Mais moi, je te fais pas de reproche rapport à Marie-Lou. Tu y reposes et t'as. T'as ben trop peur de t'ennuyer d'elle, ben plus que de moi. Et si elle me suivait, hmm? Je me demande ben pourquoi c'est faire qu'on fait des discours de même à soir, nous autres. Hein? Parce qu'on a peut-être ben de la misère à se rapprocher. Où est-ce qu'elle est, là? Ma douce lady, hmm? Nos amours ont subi l'usure du temps, Joseph. Non, 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 c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça se peut pas. Peut-être qu'on a ben de la difficulté à se pardonner nos mal compris. Peut-être ben de la misère à se confier l'un à l'autre. J'ai rien à te confier, Joseph. Célina, je le sais que Xavier de Bergeron a sacré Wilfred à la porte du moulin à papier. La Bible du Seigneur au Bère de Grand-Maison. Un cadeau que mon Seigneur y avait fait du temps que l'avait l'âge de Karl. maman, Delrice l'avait caché le livre défendu dans la bibliothèque pis elle l'avait borré à te lire. Oh, oh, ça en prendra moins pour me donner le goût de la prendre à cachette. Ah! Ah, y a rien que je trouve de plus émouvant que le cantique des cantiques. Ah! Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. On voit des fleurs dans le pays et la saison de la chanson arrive. Et l'on entend dans le pays la voix de la tourtorelle. Ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché d'une falaise, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est joli. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes à travers ton voile. Oui. Oui. Dis-moi encore un petit break. Allez, Lou. Un petit tour. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501